J'ai aussi, j'ai aussi, j'ai aussi Bienvenue, nous soyons bénis dans le nom de Jésus Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus Nous saluons respectueusement toutes les personnes qui sont assises Plutôt assises, toutes ces personnes qui sont aux alentours Nous les saluons ce soir Et nous prions que le Seigneur Jésus nous donne l'oreille afin de pouvoir écouter tout ce qu'il a dit Parce que bien aimé, je tiens à préciser que ce que nous venons faire en ce soir C'est une oeuvre, non chanelle, mais c'est une oeuvre qui est spirituelle Et cette oeuvre spirituelle demande d'avoir aussi une écoute qui est spirituelle Parce qu'on ne prend pas la parole de Dieu comme des choses chanelles Voilà pourquoi j'aimerais dire encore à mon auditoire A toutes les personnes qui m'écoutent ce soir, que le Seigneur vous souvient les oreilles Afin de comprendre tout ce qu'il a dit Et s'il y a des sommes tombes S'il y a des incompréhensions, puis ainsi Tu peux nous approcher Pour demander, mais pourquoi vous avez dit ceci, pourquoi vous avez dit cela Afin que nous puissions, par la petite grâce que nous avons Nous puissions l'expliquer dans les détails Afin que tu puisses mieux comprendre, mieux saisir J'aimerais qu'on nous prenne le livre d'Esaïe chapitre 58 à partir du verset 1 On va commencer par là d'abord Esaïe chapitre 58 à partir du verset 1 Esaïe chapitre 58 à partir du verset 1 Tu lis là-bas, je vais répéter pour que les gens puissent en forme La parole du Seigneur me dit, crie en plein gosier plutôt La parole du Seigneur me dit, ne te retiens pas La parole du Seigneur me dit, ben levez la voix Attends, tu vas lire en même temps Esaïe chapitre 58 à partir du verset 1 Et tu crie en plein gosier Ne te retiens pas Et lève ta voix comme une trompette Et annonce à mon peuple ses iniquités A la maison de Jacob ses péchés Donc bien aimé, d'entrée de jeu, quand nous avons commencé à lire Je reprends encore le verset pour ceux qui notent Esaïe chapitre 58 à partir du verset 1 La parole du Seigneur me dit, là, que lève ta voix comme une trompette Crie en plein gosier, arrête toi-même au carréfume Et qu'est-ce que je dois faire ? La première chose que je dois faire, c'est d'annoncer au peuple ses iniquités Donc bien aimé, j'aimerais vous rassurer ce soir en vous disant Que nous ne sommes pas venus dans un but De fustiger Nous ne sommes pas venus dans le but de blesser Nous ne sommes pas venus dans le but de péchir les cœurs Non, loin de là notre pensée Loin de là notre façon de raisonner Mais bien aimé, il faut dire la vérité Comme on a l'habitude de le dire Dans le jargon même des hommes Que la vérité rougit les yeux mais ne le casse pas Bien aimé, la vérité est importante Et si aujourd'hui, nous avons le monde qui va de mal en cours C'est parce que ce monde a refusé strictement la vérité Au détriment du mensonge Au détriment de la fausseté, de la faute Au détriment encore de tout ce qui est contraire A la vérité Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ce soir Nous ne sommes pas venus dans ce carrefour pour vous prêcher le mariage Vous pouvez dire que le sorcier de votre famille c'est tel Vous pouvez dire que le sorcier de votre famille c'est tel Parce que quand Jésus s'est allé dans les rues Quand Jésus allait dans le carrefour Il n'allait pas pour détecter le sorcier de la famille des gens Il n'allait pas pour révéler encore le problème De sorcellerie dans la famille des gens Mais il leur annonçait le bonjour qu'il leur sauverait l'âme Au nom de la vérité Voilà pourquoi les sadduciens, les pharisiens, les docteurs de la loi Et tous ces juridiques, ces philosophes Ces racontants, ces personnes Et ce qui est passé Ils ont fait la guerre à Jésus Ils ont fait la guerre au Seigneur Jésus-Christ Pourquoi ? Parce qu'ils ne supportaient pas cette juridique Parce qu'ils en avaient l'âme de cette juridique Voilà pourquoi bien aimé ce soir La charge que nous portons La charge que nous portons c'est d'annoncer l'évangile Mais annoncer l'évangile pour quelqu'un qui n'a pas d'abord cru en Jésus C'est de lui annoncer que la position dans laquelle il est Est une position qui ne lui permettra pas d'avoir accès au rhum des cieux Et la condition sine qua non La condition inéluctable Pour un homme De dire à sa propre bouche Que moi mon homme sera en paix Lorsque je vais mourir Mais cette condition là C'est d'avoir la vérité qu'on appelle Christ D'avoir la vérité qu'on appelle Jésus Alors pourquoi dans des jeux Je tiens à me trifier et je tiens à dire Que en dehors du Seigneur Jésus Le salut est bâclé Alléluia En dehors du Seigneur Jésus Christ Et il n'y a pas le salut J'aimerais qu'on nous lise encore acte chapitre 4 Acte chapitre 4 Acte chapitre 4 Nous allons lire acte chapitre 4 Nous allons lire le verset 1 Et après avoir remonté au verset 10 jusqu'à 12 Acte chapitre 4 Nous lisons d'abord à partir du verset 1 Acte chapitre 4 C'est à partir du verset 1 Tandis que Pierre et Jean Parlaient au peuple Suivant les sacrificateurs Le commandant du temple Et les sadducéens Ne comptant de ce qu'ils enseignaient le peuple Et annonçaient à la personne de Jésus La résurrection de mort Il se met la main sur eux Et il les jetait en prison Jusqu'au lendemain Car c'est peut-être déjà le soir Donc bien aimé le acte chapitre 4 A partir du verset 1 L'appareil déclare que le sang de Drain Les suivraux sacrificateurs Se sont approchés des visites de Jésus Après que Jésus soit mort Et qu'il fût ressuscité Il leur a donné la route sage Selon Matthieu chapitre 28 D'aller proclamer son évangile De faire des nations des visites Et ces personnes dans cette pensée Dans cette lancée Quand ils sont allés annoncer la parole Il s'en est Jésus Et à la ressentir de cela Bien les gens Ont fixé un homme Qui est pas bloqué Et qui s'est levé qu'à marcher Les gens ont posé la question C'est qu'il suffit à ne le savoir Donc ces personnes leur répondent Pourquoi ? Du simple fait Qu'ils annonçaient le Seigneur Jésus Donc le sang de Drain En ce temps là Les ont arrêtés pour être demandés Mais en quel nom vous faites tout ceci ? Quel est le pouvoir Qui vous a été accordé De faire tout ceci ? Et les gens Se sont fâchés Les gens se sont révélés Et ils ont même interdit aux disciples D'annoncer l'évangile D'annoncer le nom de Jésus Et bien évidemment On va continuer à partir du verset 12 A partir du verset 10 plutôt Jusqu'au verset 12 A partir du verset 10 A chapitre 4 Sagenons tous Et que tout le peuple d'Israël le sache C'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth Que vous avez crucifié Et que Dieu a ressuscité de mort C'est par lui que cet homme Se présente en pleine santé devant vous Jésus est la pierre Et je fais par vous qui bâtissez Et qui est devenu la principale de l'angle Il n'y a de salut en aucun autre Car il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui ait été donné parmi les hommes Par lequel nous devions être sauvés Le seul nom qui donne le salut Ce n'est pas moi qui ai dit Parce qu'il ne faudrait pas Que quelqu'un m'accuse C'est à la base des textes Et des récits publics Que j'ai tiré ce passage De l'écriture En disant au départ Que si tu n'as pas déjà Le nom de Jésus Ton salut est bâclé Donc toute personne En ce secteur En ce lieu Qui veut continuer le nom de Jésus Aller saisir un autre nom Et prétendre se prévaloir Avant le salut L'écriture te dit Qu'en dehors du nom de Jésus Il n'y a pas le salut J'aimerais qu'on reprenne encore la lecture Sachez-le tous Et que tous les peuples d'Israël Le message C'est par le nom de Jésus Christ De Nazareth Que vous avez crucifié Et que Dieu a ressuscité de mort C'est par lui Que ce homme Se présente en place Sainte-le devant vous Jésus est la pierre Réjetée par vous Qui bâtissez Et qui est devenu La principale de l'homme Il n'y a de salut En aucun autre Car Il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui était donné parmi les hommes Par lequel nous devions être sauvés Donc bien le nom de Jésus C'est clair Ce n'est pas quelque chose Qu'on va contester Ce n'est pas quelque chose Sur lequel on va discuter Ce n'est pas quelque chose Sur lequel on va avoir Des opinions de vivesse Pourquoi ? Parce que le texte Le récit est clair Il est vu noir sous blanc Qu'il n'y a de salut En aucun autre nom Donc mon frère J'aimerais te dire ce soir Certainement tu as pris une voix Et cette voix là Tu ne sais même pas Où tu t'en vas Mais j'aimerais te dire De façon claire Qu'en dehors du nom de Jésus Il n'y a pas de salut En dehors du nom de Jésus Il n'y a pas de salut Le seul nom Qui nous était donné Sous le ciel En lequel nous devons être sauvés C'est le nom de Jésus Christ et Nazareth Et bien mais C'est sûr en quoi je crois C'est sûr en quoi J'ai placé ma confiance Alléluia Et c'est sûr que je viens Crier en ce jour A toutes les personnes Qui m'écoutent A toutes les personnes Qui me reçoivent Qu'en dehors du nom de Jésus Mais il n'y a pas de salut Luc chapitre 1 A partir du verset 26 On va faire encore la lecture Luc chapitre 1 A partir du verset 26 Bien mais c'est pour te montrer Moi sous blanc Avec des textes clairs Qu'en dehors du nom de Jésus Il n'y a pas de salut Donc bien aimé S'il y avait un autre nom Dans ta bouche Je ne connais pas tous ces noms Parce qu'il y en a plusieurs S'il y avait un autre nom Dans ta bouche Il y avait un autre nom Dans ton langage Laisse-moi te dire Que tout notre nom En dehors du nom de Jésus Ne peut pas te donner le salut Toute personne à qui tu crois En dehors de Jésus Ne peut pas te donner le salut Toute personne à qui Tu as placé ta confiance En dehors de Jésus Ne peut pas te donner le salut Parce que le texte est clair Il y a de salut En dehors de notre nom Car il y a sous le ciel En dehors de notre nom Qui nous a été donné En dehors de notre nom Nous serons sauvés Le seul nom Tu donnes le salut C'est le nom de Jésus Lui chapitre 1 Bacchie verset 26 Au 6ème mois Viage Gabriella C'est le nom de Jésus C'est le nom de Jésus En dehors de Jésus Il y a un peu de l'église, 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 et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on donnait la loi il est reçu dans ses bras bénit Dieu et Dieu maintenant Seigneur tu laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole quand mes yeux ont vu ton salut quand mes yeux ont vu ton salut quand mes yeux ont vu ton salut donc bien aimé le salut de Dieu c'est Jésus Amen c'est ce que nous voulons dire d'abord dans 3 jours le salut de Dieu c'est Jésus voilà pourquoi nous avons dit que si tu n'as pas le nom de Jésus déjà il faut oublier le terme salut il faut oublier le mot salut à la base toute personne qui n'a pas le nom de Jésus qui ne croit pas en l'enseignement qui ne croit pas à l'évangile de Jésus Christ déjà il est déjà blackback déjà il est déjà hors sujet voilà pourquoi nous voulons encore venir dans les quartiers venir dans les quartiers et dire aux gens que le salut ne se trouve que dans une personne qu'on appelle Jésus et en dehors de cette personne là déjà il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus il n'y a pas de salut bien le fait je le répète au fond je le dis au fond selon les textes publics selon les récits publics en dehors du nom de Jésus il n'y a pas de salut donc si tu n'as pas Jésus déjà la base bon ami il y a quelque chose de dangereux qui t'attend et ce n'est pas mon souhait que tu ailles en ce lieu ce n'est pas mon souhait que tu te retrouves dans ce lieu et ce lieu il y a deux portions il y a la première portion qu'on appelle d'abord le séjour de mort c'est le séjour, c'est le lieu dans lequel tu te retrouveras en attendant que le jugement gagné arrive d'abord et après tu vous chèderas dans le temps ardent de feu et de souffle mais bien amé je n'aimerais pas que toi tu sois là-bas je ne veux pas que l'un des membres de ta famille sois là-bas allant profiter de ce lieu-là il y a une solution il y a un moyen et le moyen pour profiter de ce lieu-là c'est ce moyen que nous te donnons c'est le nom de Jésus quel que soit ta race quel que soit ta partenaire ethnique quel que soit ta partenaire religieuse quel que soit ta partenaire tribale quel que soit ta partenaire bien amé, laisse-moi te dire que toute race, toute tribu, tout peuple qui ne croit pas en Jésus ne sera pas sauvé toute personne qui ne croit pas en Jésus ne sera pas sauvé Mais qu'est-ce que c'est que croit en Jésus ? Croit en Jésus c'est quoi ? Est-ce que croit en Jésus ? C'est de se mettre dans sa chambre Ou c'est de dire, de prendre la Bible, de mettre sur sa poitrine Et puis de tomber avec Est-ce que croit en Jésus ? C'est de chanter, de cantique à Dieu chrétien Est-ce que croit en Jésus ? C'est aller à l'église un jour Rester à la maison pendant 24 semaines Retirer encore l'église le 31 décembre Parce que l'homme a peur de la mort Bien-aimé, j'aimerais te dire Qu'est-ce que tu veux croire en Jésus ? Qu'est-ce que tu veux croire en Jésus ? Le seul nom qui prend le salut Le seul nom qui accorde le salut Je le répète, c'est le nom de Jésus Je le répète, c'est le nom de Jésus C'est le nom de Jésus seul Qui peut accorder le salut C'est le nom de Jésus seul Qui peut te donner le salut C'est le nom de Jésus seul Qui peut apporter le salut et la puissance Alléluia Alléluia Comprends l'acte Acte chapitre 2 à partir de ce 36 Acte chapitre 2 à partir de ce 36 Nous allons encore parcourir cette écriture Acte chapitre 2 à partir de ce 36 Acte chapitre 2 à partir de ce 36 Oui, nous allons Acte chapitre 2 à partir de ce 36 Que toute la maison d'Israël sache donc Avec certitude Que Dieu a fait Seigneur Et Christ Ce Jésus que vous avez crucifié Après avoir entendu ce discours Il eut le cœur Vu de ne pas toucher Et il dit à Pierre et aux autres apôtres En frère Que tes relous Pierre l'a dit Répondez-vous Et que chacun de vous soit baptisé Au nom de Jésus Christ Pour le pardon de vos péchés Et vous recevrez le don du Saint-Péterie Je vais prendre le passage Je vais le lire encore Je vais le lire Je suis dans l'acte chapitre 2 A partir de ce 36 Je lis Que toute la maison d'Israël sache Donc avec cet étude Que Dieu a fait Seigneur Et Christ C'est Jésus Que vous avez crucifié Je suis au verset 37 La Bible déclare Qu'après avoir entendu le discours Lorsque les disciples parlaient Les gens ont entendu le discours Ils ont eu le cœur Qui a été touché Et ils ont posé la question maintenant aux disciples Qu'est-ce que nous devons faire Pour maintenant hériter le salut Qu'est-ce qu'on doit faire Voici la réponse Que les disciples leur ont donné Il est écrit Après avoir entendu ce discours Ils ont eu le cœur Qu'ils ont eu le cœur Et il dit à Pierre Et aux autres apôtres En frère Que ferons-nous ? C'est une question qu'ils ont posée Donc la question a besoin de réponse Donc la question a besoin de réponse Alors Quelle est la réponse Qui leur a été donnée ? Bien l'œil de vous Répétez à vous Et que chacun de vous Soit pas souverain au nom de Jésus-Christ Pour le pardon de vos péchés Et vous recevrez le don du Saint-Esprit Donc bien l'aimé Les disciples ont posé la question De savoir Qu'est-ce qu'ils devaient faire Plus que les gens qui écoutent En prenant la question De savoir Qu'est-ce qu'ils devaient faire Et à une réponse Qui leur a été donnée La réponse est très simple La réponse qui faisait ceci Répétez à vous Et que chacun de vous Se fasse baptiser au nom de Jésus Donc bien l'aimé J'aimerais te dire En second lieu Que Quand tu dis que je crois en Jésus On va te poser cette deuxième question Est-ce qu'après ça va court Tu vas te baptiser en Jésus-Christ Jésus-Christ Est-ce qu'après ça va court Après ça va dire Que j'ai cru en Jésus Est-ce que tu as été baptisé en Jésus ? Jésus-Christ Alléluia Amen Est-ce que tu as été baptisé en Jésus ? Est-ce que tu as été baptisé en Jésus ? C'est la deuxième question C'est la deuxième question Que nous voulons te poser ce soir Que nous voulons te poser ce soir beaucoup font des débats inutiles beaucoup font des discussions beaucoup font des discussions la discussion est censée la discussion qui n'ont ni tête qui n'ont ni peur ils disent qu'ils croient en Jésus mais croient en Jésus ils t'oblis t'oblis à être praticé Jésus 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 ne suffit pas seulement. Il faut être baptisé en Jésus. Il faut être baptisé en Jésus. C'est un point très important. C'est très très important ce point-là. Très important ce point. Parce que dans Matthieu 17, à partir du verset 21, Matthieu 17 verset 21, permettez-moi dans ce passage-là, dans ce passage, il y a une chose très importante. Il y a une chose très importante. Alléluia. Il y a une chose, une chose très importante. Je lis Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul, mais c'est celui-là seul, qui fait la volonté, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, de mon Père qui est dans les cieux. En plus, plusieurs me diront, plusieurs me diront, à ce jour-là, à ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétiser par ton nom ? Hein ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de milagres par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, je ne vous ai jamais connus. Bienvenue, c'est pourquoi c'est une question, c'est une question très très importante, très très importante. Quand tu dis je crois en Jésus, quand tu dis je crois en Jésus, c'est bien, c'est bien, mais c'est insuffisant, mais c'est insuffisant. Il y a une deuxième chose qui doit faire, il y a une deuxième chose qui vient, tu dois te baptiser, tu dois te baptiser en Jésus, en Jésus, Alléluia, Amen. Tu dois te baptiser, tu dois te baptiser en Jésus, en Jésus. C'est pas là que tout commence, c'est pas là que tout commence, mais tu as fait en Jésus, tu as fait en Jésus. On t'a prêché l'évangile, on t'a prêché l'évangile. Tu as accepté, tu as accepté, tu as dit je crois à la résolution, tu as dit je crois à la résolution de marcher avec Jésus. De marcher avec Jésus, mais la deuxième chose qui va te donner. Mais la deuxième question, est-ce que tu as été baptisé, est-ce que tu as été baptisé en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, est-ce que tu as reçu le baptême, est-ce que tu as reçu le baptême, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Pourquoi j'insiste, pourquoi j'insiste, parce qu'il y a baptême, Parce qu'il y a baptême Et il y a baptême Et il y a beaucoup Beaucoup ont été baptisés Beaucoup ont été baptisés Mais pas dans le nom de Jésus Ils n'ont pas reçu le baptême de Jésus Parce que le baptême de Jésus Parce que le baptême de Jésus Pas se fait selon les normes Pas selon les normes Les normes de l'écriture Bien aimé, c'est pourquoi je pose encore la question C'est pourquoi je pose la question Il y a beaucoup d'églises L'église est comme missionnaire Église est comme missionnaire Église en minuscule Église est sous cela Église sous cela Il y a beaucoup d'églises habituées Un jour selon les statistiques On dit il y a plus de dix mille églises habituées Solément habituées Il y a plus de dix mille églises Solément habituées On n'a même pas mis à Yann Soko dedans On n'a même pas mis à Boakken dedans On n'a même pas mis ça loin dedans Un putain seulement Il y a plus de 10 000 églises Surtout à Yopouko Surtout à Yopouko Tu dépasses un couloir Il y a une église Un autre couloir Il y a une église A chaque carréfou Il y a plusieurs églises Il y a beaucoup de pasteurs Beaucoup de prophètes Beaucoup d'apôtre Mais je te pose maintenant la question Est-ce que tu as été baptisé en Jésus ? Est-ce que tu as été baptisé en Jésus ? Parce que tu peux te plonger dans l'eau On peut te noyer dans l'eau Mais ce n'est pas le baptême de Jésus On peut prendre de l'eau Mettre dans un gobelé Mettre dans un vase Mettre dans un vase Rester sur ta tête Ce n'est pas le baptême de Jésus Je suis dans une église évangélique Tu peux être dans une église évangélique Dans une église bâtissante Dans une église de baptiste Dans une église protestante Dans une église de protestants Mais tu n'as pas reçu le baptême en Jésus Mais tu n'as pas reçu le baptême en Jésus Mais c'est là que nous avons laissé dans l'eau C'est là que nous allons rentrer dans le fond Et à partir de ce testant Et à partir de là Il faut attacher la cinture Il faut écouter Il faut attacher la cinture Il faut bien écouter Parce que ça va faire un peu mal Parce que ça va faire mal Mais je préfère dire la vérité en Jésus Je préfère dire la vérité en Jésus Selon les textes bibliques Selon les textes bibliques Pour tout des personnes vont à l'église Pour tout des personnes vont à l'église Mais si je leur pose la question Mais si je leur pose la question C'est quoi la doctrine de baptême C'est quoi la doctrine de baptême Donc je vais lire « Homme de Dieu » Pour ne pas qu'on dise que j'ai un vote Donc je vais lire « Noi sur blanc » Alléluia Amen Je suis dans le livre d'Hebreu Hebreu Hebreu chapitre 6 A partir du verset 1 C'est pourquoi C'est pourquoi Laissons les éléments Laissons les éléments De la parole de Christophe De la parole de Christophe Tendons Tendons A ce qui est parfait A ce qui est parfait Sans penser Sans penser De nouveau De nouveau Le fondement Le fondement Du renoncement Du renoncement Au jour de mort Au jour de mort De la foi en Dieu De la foi en Dieu De la doctrine de baptême De la doctrine de baptême Donc le baptême là Donc le baptême Ça doit être fait Selon une doctrine Le baptême Le baptême De toute seule De être fait Selon des règles Selon des règles Je t'entends de plus Je t'entends de plus Il y a beaucoup de personnes Qui vont à l'église Il y a beaucoup de personnes Qui vont à l'église On est nombreux Chaque dimanche Chaque dimanche On met la Bible Dans les aisselles Dans les aisselles On part à l'église Chaque dimanche Chaque dimanche On est remplis dans les églises On est remplis Mais si je peux faire passer le micro Mais si on fait passer le micro Au chrétien de ce quartier Au chrétien de ce quartier Mais je leur pose la question C'est quoi la doctrine de baptême C'est quoi la doctrine de baptême Ah ils seront bloqués Ils seront bloqués Il va dire mon pasteur Il m'a jamais dit ça On ne m'a jamais dit ça Mon bishop ne m'a jamais dit ça On ne m'a jamais dit ça Mon évêque ne m'a jamais dit ça On ne m'a jamais dit ça Une question simple Une question simple Que tous les chrétiens devaient sa foi Que tous les chrétiens devaient sa foi Qu'est-ce que la doctrine de baptême Qu'est-ce que la doctrine de baptême Je le répète encore Je le répète encore Tu pleines dans une église évangélique Tu pleines dans une église évangélique Tu pleines dans une église catholique Tu pleines dans une église catholique Tu pleines chez les mormons Tu pleines chez les mormons Chez les brunamistes Chez les brunamistes Je le répète encore, si on peut te plonger dans ton lot, te noyer même dans la piscine, te jeter dans un baptistère, mais si ça ne respecte pas la règle, mais si la règle n'est pas respectée, ce n'est pas le baptême de Jésus, ce n'est pas le baptême de Jésus. Frère, avant de poser ton pied dans une église, il faut poser des questions, est-ce que c'est qui se fait, et puis ce qui est dans les écritures, est-ce que c'est la même chose, Frère, il faut poser des questions, on ne va pas à l'église, parce que du moins je n'ai rien à faire, on ne va pas à l'église, parce que mon papa va à l'église, Sauf que mon père va à l'église, l'église n'est pas héritage, l'église n'est pas héritage, l'église n'est pas héritage, j'entends souvent des personnes dire, je suis né chrétien, c'est diabolique, C'est diabolique, personne sur la terre, l'église n'est pas héritage, on le devient, on le devient, je vais lire, j'en chapitre 1, j'en chapitre 1, à partir du verset 12, je lis la parole de l'écriture, Bien aimé, écoute bien ceci, mais, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, de devenir, enfant de Dieu, Voilà pourquoi je te dis, voilà pourquoi je te dis, voilà pourquoi je te dis, on n'est pas chrétien, on le devient, on le devient, en croyant premièrement, en se faisant pratiquer, Deuxième, non, deuxièmement, mais là où y'a le problème, là, là où y'a le problème, c'est pas de croire, c'est pas de croire, là où y'a le problème, là où y'a le problème, c'est le baptême, Les gens vont à l'église, on les a plongés dans l'eau, mais ils n'ont pas été baptisés, on a pris Kobélé, on a mis nos dédents, On a pas au long du fait du Christ et du Seigneur du Mish Mais nous n'avons pas été baptisé Alléluia, Amen Vier mais le baptême est très important Vier mais important Parce que si tu n'avons pas été baptisé en Jésus Tu ne verras jamais le salut Tu ne verras jamais Jésus Tu ne verras même pas le paradis Tu ne verras pas le paradis Voilà pourquoi j'insiste, je suis grave ou vraiment j'insiste Pour tous ceux qui me font Pour tous ceux qui m'écoutent, prêtez attention à ce qu'on dit, prêtez attention à ce que je veux dire, à ce qu'on va dire. Maintenant les règles, les conditions du baptême, prenez Marc chapitre 16, je commence d'abord par la Marc chapitre 16, à partir du verset 14, je commence directement au verset 15, ne pas prendre le temps, au verset 15, puis il existe, puis il est tout, c'est Jésus qui parle à ses disciples, Amen. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira, celui qui croira, celui qui croira, donc c'est la première condition, la première condition, c'est de croire la bonne nouvelle, viens l'aimer, avant de dire que je vais me faire baptiser, tu as cru en quoi ? Quelle est la bonne nouvelle à laquelle tu as cru ? Ils ont été baptisés, ils ont été baptisés, la Bible dit, prêchez la bonne nouvelle, prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira, celui qui croira, Mais quand j'étais bébé, quand j'étais bébé, j'ai cru en quoi ? Est-ce que j'avais l'intelligence ? Est-ce que je savais ce que je faisais ? Oh, il y a des églises, des hommes qui baptisent les bébés Maintenant on repose la question de savoir Sur la base de quelle culture ? Tu as baptisé un bébé ? Sur la base de quelle versée ? Tu as baptisé un bébé ? Est-ce que la Bible dit ? A celui qui croira ? Il se fera baptiser ? Avant d'aller au baptême ? Il faut croire ? Mais j'ai été baptisé bébé ? J'ai pris la première communion ? Tu as fait ça même ? Sur la base de quelle culture ? Sur la base de quel versée ? Sur la base de quel texte public ? Je ne suis pas un quelqu'un dans l'église catholique ? Pas du tout, non, pas du tout Parce qu'on monte dans le même véhicule ? C'est ça On mange dans le même restaurant ? C'est ça même ? Ce n'est pas mon problème ça ? C'est ça Mais je dis que sur la base de quelle versée ? C'est la Bible ? Vas-y la Bible Quand on va prendre ça ? Quand on va prendre ça ? Ils vont dire que c'est la Bible que c'est évangélique ? C'est ça même ? Je vais prendre la Bible table ? La Bible de Jérusalem ? Je vais prendre les deux Bibles ? Il y en a mais Il y en a mais Je vais te montrer que ce texte qui est juste ici là-bas C'est ça Sur la base de quel versée ? Sur la base de quel versée ? Les gens vont à la maison Ils prennent la Bible ? On prend la Bible ? Ils mettent en flamme en nous ? C'est ça même ? Dans le flamme, il faut la vivre vraiment nous ? Ils mettent dans les essais seuls ? C'est ça Mais ils n'ont pas eu le temps d'ouvrir ? C'est ça De poser la question Mon père Fais ça Mon père Quand tu baptises le bébé Quand tu baptises le bébé Montre-moi le vécu Montre-moi le vécu Moi qui étais baptisé bébé Je te demande pardon Je ne suis pas un gars contre toi Je me dis que tu ne savais pas Mais tu n'es pas chrétien Tu n'as jamais été chrétien C'est ça même Parce qu'on t'a menti Parce qu'on t'a menti Le baptême de bébé Le baptême de bébé Ça n'existe pas dans la Bible Ça n'existe pas dans Parce qu'avant d'être baptisé Parce qu'avant d'être baptisé Il faut croire Il faut croire Il faut avoir la capacité d'entendre Il faut croire Faire Faire Mais quand tu es bébé Quand tu es bébé En train de têter les seuls de ta maman Têter les seuls de maman Tu as cru en quoi ? J'ai cru en quoi ? J'ai l'évangile dans lequel tu as cru J'ai l'évangile en quoi tu as cru Tu as entendu quoi ? Tu as entendu quoi ? Et pourquoi se bat sur cela ? Et pourquoi se bat sur cela ? Pour dire que je suis le chrétien C'est vrai, ça va faire un peu mal Mais je ne peux pas te dire la vérité C'est vrai, ça va faire mal Parce que tu étais dans un système Que frames plus ton enfant J'ai pris la communion J'ai pris la confirmation J'ai fait le parfum, j'ai fait le parfum, mais je te prends la question, quand tu as été baptisé Pépé, celle écrite ou dans la Bible, parce que bien aimé, on ne va pas l'église, pour faire ce qu'on a envie de faire, parce que si on devait faire, c'est qu'on a envie de faire, qui allait utiliser la Bible même, quand tu vas à l'église, quand tu vas à l'église, le dimanche, on ouvre la Bible, normalement, on ouvre la Bible, on doit faire, c'est qui est dans la Bible, mais quand tu as été baptisé Pépé, ça écrit où, c'est la première question, si tu as été baptisé Pépé, et pendant que je parle, je suis né catholique, je suis né catholique, je n'ai pas de problème avec l'église catholique, on n'a pas de problème, mais moi ce qui m'intéresse, est-ce que c'est écrit, je suis né catholique, je le dis parce que c'est souvent ce qu'on rencontre, je suis né catholique, je vais mourir catholique, mon frère, Jésus est encore là, présentement, vous faites ta téléfrance, parce que bien aimé, parce que bien aimé, on ne bavadons pas inutilement, on ne bavade pas, mais Dieu a mis aussi sa poussance en nous, parce que bien aimé, il y a des démons qui sont cachés derrière, il y a des entités qui se cachent derrière, parce que tout ce qui est contre la Bible, est poussé par les démons, est poussé par l'esprit, et bien aimé, j'aimerais t'inviter, quand nous l'encômes de tes délifances, tu feras des choses extraordinaires, tu vas te prendre, tu vas prendre des choses que tu n'as jamais vu, parce que des démons et des démons, des catégories de démons, des démons, qui ont possédé la vie des personnes, qui ont possédé les corps, et d'origine, je ne le laisse pas, ils m'ont bâtié, ils m'ont baptisé depuis bébé, ils m'ont baptisé depuis bébé, ils m'ont bâtié, ils m'ont vendu, ils m'ont sacrifié, il m'a bâtié, il m'a bâtié, il m'a mais ce soir, Jésus est puissant, pour t'être libéré de cela, Jésus est puissant, pour t'être libéré de cela, mais il y a une chose encore, il y a une chose encore, nous allons avancer, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose à jouer, mais je suis confirmé, je suis confirmé, baptisé confirmé, je lui pose maintenant la question, on lui pose la question, mais la confirmation là, la confirmation, c'est écrit, c'est écrit, il dit non, c'est un dogme révélé, ça n'est pas dans la Bible, mais c'est un dogme révélé, très près, mais si on devait confirmer les gens, si on devait confirmer les gens, Jésus a été baptisé, Jésus a été baptisé, il a pris la confirmation là où, qui l'a confirmé, les disciples de Jésus, ont été baptisés, mais qui les a confirmés, confirmation, c'est pas de Dieu, quand tu se confirmés là, c'est pas de Dieu, on ne confirme pas la personne, ça fait mal, les personnes qui sont allées à l'école, elles ont des pièces, master, ingénieur, mais il va faire confirmation, oh la Bible est là, il lit la Bible, il n'y a pas le mot confirmation de la personne, mais il est dedans, j'aimerais t'interpré ce soir, le chemin que tu as pris là, le chemin que tu as pris, c'est un mauvais chemin, la voie que tu as prise, est-il une mauvaise voie, voilà pourquoi mon frère, si tu assis que tu me coudes, si tu assis que tu me coudes, et que tu entends le son de ma voix, je prends la Bible un témoin, Je prends la Bible à témoin. Je prends la Bible à témoin. La Bible est ex Scanbanar. Parce que c'est pas Jésus qui a pleché. On ne peut pas mentir au nom de Jésus. Ne peux pas mentir au nom de Jésus. Ne prenez du mensonge. C'est le diable. Je prends Jean chapitre 8 A partir du verset 44 Vous avez pu faire le diable Et vous devez l'accomplir Cet désir Il a été maitrié Dans le commencement Il ne se tient pas dans la vérité Quand tu rentres dans une assemblée Nous avons mangé le nom de Jésus Il faut te dire frère Que le Père De cette assemblée C'est le diable Parce que le Père m'a bougé le nom de Jésus Jésus a déjà laissé les règles Mais Si tu ne restais pas les règles Tu ne peux pas être sauf Voilà pourquoi je vais te exercer ce soir Je te dis au début Je te dis au début Moi je ne suis pas venu faire parable Parce que Jésus a déjà retiré la force de parable Parce que Jésus a déjà tout accompli Et le Palab n'a rien fait dans la vie de quelqu'un Le Palab n'a rien fait Mais j'aimerais t'interpeller ce soir J'aimerais t'interpeller ce soir Tu as la Bible tombe Tu as la Bible de Jérusalem Tu as la force de Jérusalem Tu as la version Si tu as la version cème Tu as la version de la Septante Tu as la version Bible de Jésus Christ Tu ne verras jamais le baptême des bébés, tu ne verras jamais la confirmation. Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller frère. Il y a beaucoup d'églises habituelles, mais les églises ont suivi la Bible. Elles ne pratiquent pas ce qui est écrit, elles ne pratiquent pas la Bible. Alors quel est l'esprit qui l'anime ? Parce que l'esprit qui ne s'étient pas dans la vérité, c'est le diable. Donc je pose maintenant la question, quel est l'esprit qui l'anime ? Il y a une deuxième catégorie aussi, deuxième catégorie. Ils ont été plongés dans les eaux, mais là où il y a eu un problème, ils ont été baptisés au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Là encore c'est un problème, là encore c'est un danger. On peut te plonger dans l'eau, on peut te noyer dans l'eau. Mais s'ils ont simplement dit de la bouche, on te baptise au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là le baptême est raté, le baptême est raté. Le baptême ne plus vrai, le baptême ne plus vrai. Matthieu chapitre 28, on va aller prendre ce verset là. On va prendre ce verset. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, je vais là-bas très très vite. Vas-y, on touche, je vais là-bas très très vite. On est déjà là-bas. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, qui sont en personne de l'Écriture. Les hauts disciples allaient en Galilée. Très bien. Sur la montagne, Jésus l'avait désigné. Quand ils le vivent, quand ils ont vu Jésus, ils se sont pressionnés devant Jésus. Allons-y, allons-y. Mais quelques-uns eus des doutes. Jésus s'était approché. Allons-y rapidement verset 19, on n'est pas près de l'étendre. Verset 19. Allons-y. Faites des nations. Faites des nations. Faites des disciples. Faites des disciples. Les baptisans. Les baptisans. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Ça c'est Jésus qui a dit ça. Mais on va activer les cultures. Est-ce que quand les disciples ont baptisé, les disciples ont dit je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Reprenons encore le verset 19. Allons-y. Allons-y. Faites de toutes les nations. Les disciples. Les baptisans. Les baptisans. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé. 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 Il y a une chose que tu dois savoir. Il y a une chose que tu dois savoir. C'est vrai il a écrit noir sous blanc. Il a écrit. Je ne conteste même pas cela. On ne conteste pas cela. C'est baptisé là au nom du Père. Baptisé là au nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Mais quand on lit un peu attention. Mais quand on fait attention. Je regarde le haut. Je regarde le haut. Je regarde le déterminant qui a été employé. Notre déterminant qui a été employé. Je vois que le haut il n'y a pas de X à la fin. Il n'y a pas de X à la fin. Mais c'est là que maintenant je jante en moi mes. C'est maintenant que je jante en moi mes. Mais j'ai dit que, « Ah, le Père ! » Mais « Ah, le Père ! » Le Fils. Le Fils. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est une seule personne. C'est une seule personne. Qui a joué ses trois ronds. Qui a joué ses trois ronds. Il amène ton Père. Il amène son Fils. Il amène ton Fils. Il amène ton Saint-Esprit. Il amène ton Saint-Esprit. Mais Père ce n'est pas un nom. Le Père ce n'est pas un nom. Parce que si on se regarde tout. Et je dis Papa ! Mais si je dis Papa Ouattara, si je dis le nom de mon père, il va savoir que c'est lui que j'indexe. Puissance ce n'est pas un nom, mais il n'est pas un nom. Saint-Esprit ce n'est pas le nom de quelqu'un. Saint-Esprit ce n'est pas un nom de quelqu'un. Quand on dit Saint-Esprit, c'est un esprit, il est saint. C'est pourquoi on dit Saint-Esprit ? Et comme Dieu est saint, et que Dieu est esprit, on dit Saint-Esprit. Sinon ce n'est pas son nom. Dieu aussi, ce n'est pas un nom. Dieu n'est pas un nom. On dit baptisé. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Donc je dois lui poser la question à la Bible. Mais qui est le Père ? Qui est le Foussant ? Qui est le Saint-Esprit ? Et quel est son nom ? Alléluia. Amen. Jean chapitre 17. Je cours là-bas rapidement. A partir du verset 3, d'abord lisons. Jean 17 verset 3. Jean chapitre 17 à partir du verset 3. Lisons. Or, la vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Le seul que tu as envoyé. Le seul que tu as envoyé. Jésus Christ. Jésus Christ. Prends le verset 6 maintenant. Verset 6. Verset 6. Qu'est-ce que Jésus dit maintenant ? J'ai fait connaître ton nom. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. Aux hommes. Aux hommes. Tu m'as donné. Tu m'as donné. Tu m'as donné. Tu m'as donné du monde. Donc c'est-à-dire que Jésus a fait connaître le nom aux disciples. Les disciples connaissent. Le nom du Saint-Esprit connait. Les disciples connaissent. Le nom du Saint-Esprit connaissent. Leé le Dumit le héros. Oui. Je veux connaître ton nom. Aux hommes que tu m'as donné. Tu m'as donné. Tu m'as donné. Leyen du monde. Tentez-le-mère. Le cube connait le nom. Verset 30. Jésus dit encore, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore, pour ceux qui croiront en moi Jésus, par la parole des disciples. Donc ce qu'aujourd'hui on a cru en Jésus, c'est parce que les disciples ont prétend le message de Jésus, parce que les disciples ont relayé le message de Jésus. Alléluia, donc tu peux lui donner maintenant le micro, donc bien aimé, le nom du père, on a vu où ça se trouve, Jésus a dit le nom aux disciples, Jésus a gardé le nom aux disciples, Jésus a déjà dit le nom aux disciples. Non mais là nous on va aller maintenant chez Pierre, et puis on va poser la question à Pierre, Pierre, quel est le nom du père ? Un chapitre 3, à partir du verset 36, je veux que vous écoutez bien, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Lui-sons. En chapitre 3, à partir du verset 36, lui-sons, j'ai mis la parole du Seigneur. Allons-y, que toute la maison d'Israël le sache. Allons-y, allons-y. Allons-y, que l'Israël sache donc, avec attitude, que Dieu appelle Seigneur, et Christ, le Jésus que vous avez crucifié. Allons-y. Après avoir entendu ce discours, il y a eu le cœur, 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 et puis à Pierre, ils ont dit à Pierre, mais à Pierre, on s'en colère maintenant. Et aux jeunes à gauche, et aux jeunes à gauche, on va entrer, on va faire, on va faire, nous verrons-nous, entendre-toi, bien l'un de vous, bien l'un de vous, répétez-vous, répétez-vous d'abord, et que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais là, Pierre, il y a plusieurs noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule personne qui a joué trois rôles. Le Père, 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 le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, si tu es plongé dans l'eau, et puis on l'a dit, et puis on l'a dit, on te baptise, au nom du Père, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Il n'a jamais reçu le baptême, son baptême est libre. Père, tout baptême, qui a été fait au nom du Père, du tout sang, du tout, et du Saint-Esprit, et du Saint-Esprit, son baptême de l'enfer, c'est un baptême libre. Le nom que tu dois te promets, le nom que tu dois te promets, c'est le nom de Jésus, le nom que tu dois te promets, le nom que tu dois te promets, c'est le nom de Jésus, parce qu'il y a un seul nom, parce qu'il y a un seul nom, qui chasse le démon, il y a un seul nom, qui télise, il y a un seul nom, qui restent, il y a un seul nom, qui télise, qui télise, c'est le nom de Jésus, Jésus. J'ai entendu quelqu'un dans le profil qui dit que le nom de Jésus c'est le démon. Alléluia. Amen. Ça c'est un autre débat. Ça c'est un débat de Yeshua Mashiach. Mais après, comme il n'est pas descendu aussi, Alléluia. On va le laisser à l'heure. Alléluia. Amen. 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 On se dit que le baptiste au nom de Jésus, on ne peut pas être baptisé au nom de Jésus. C'est pas un vrai baptême, c'est pas un vrai baptême, c'est un vrai baptême, mon baptême. Le nom qui s'ouvre, le nom qui s'ouvre, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Toutes personnes là, toutes personnes, qui ont été baptisés au nom du Père, qui ont été baptisés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Tous, et au nom du Saint-Esprit, au nom du Saint-Esprit, n'a pas leçu le vrai baptême. Mon baptême est faux, dans le vent, dans mon frère. C'est bien l'érité que je crois en Jésus, mais tu as été baptisé au nom de qui ? Tu as été baptisé en quel nom ? En quel nom as-tu été baptisé ? Voilà pourquoi je te pose la question sur ça. C'est le début, ça le début, c'est la base. Toutes personnes qui n'est pas baptisées au nom de Jésus, personnes qui n'est pas baptisées au nom de Jésus, n'est pas chrétienne, n'est pas chrétienne. Ça c'est dommage. mais j'aimerais te le dire, ça fait mal mais moi même j'ai mal quand je le dis ça j'ai mal parce que toute personne qui n'a pas été bâchée n'est pas chrétienne c'est ce qui est de mal c'est ce qui est de mal voilà pourquoi Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21 dit quelque chose en dit je lis la parole de l'écriture je lis la parole de l'écriture c'est ce qui me dit c'est ce qui me dit Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume dessus est-ce que tu te posais ma question de savoir le Seigneur mais pourquoi ils ne vont pas entrer pourquoi ils n'entreront pas je suis tout parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de mon père savez-vous simplement vous n'avez pas mis ma parole en pratique mon frère j'aimerais t'interpeller ce soir j'aimerais t'interpeller ce soir il y a un grand danger derrière le feu baton j'ai le grand danger derrière le feu baton j'en ne ment pas si Jésus est la vérité Pratiquons la vérité de nos assemblées Pratiquons la vérité de notre Église Mais pourquoi on baptise le nom du Père ? Pendant que les disciples ont baptisé le nom de Jésus Nous avons la révélation De qui est le Père ? De qui est le Fils ? De qui est le Saint-Esprit ? Nous disons on est toi Il n'y a pas Dieu le Père à part Il n'y a pas Dieu le Père à part Il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit à part Il n'y a qu'un seul Dieu Qui est Père Qui est Fils Et qui est Esprit Il n'y a qu'un seul Dieu Il n'y a qu'un seul Dieu Il n'y a qu'un seul Dieu Et qui est Esprit Et ce seul Dieu Son nom c'est Jésus J'aimerais que vous me preniez confesser On prend le livre de Ecclesiastes Premons Ecclesiastes Ecclesiastes chapitre 12 Ecclesiastes 12 Et puis on prend Acte chapitre 5 Acte chapitre 7 Verset 59 On va lire les deux écritures Trois sur plat Pour prouver que c'est Jésus qui est Dieu Acte chapitre 7 Ecclesiastes 12 Verset 9 Verset 9 Verset 9 Verset 9 Avant que la poussière Retourne à la terre Comme elle y était Donc la poussière doit retourner à la terre Comme la poussière était Ça veut dire quoi ? C'est un langage Ça veut dire que le corps de l'homme Il va retourner dans la terre Il va retourner à la poussière Alléluia Et que l'Esprit Et que quoi ? Et que l'Esprit Retourne à Dieu Donc l'Esprit doit retourner à Dieu Nous sommes tous d'accord sur la terre Que si tu mets ton Esprit Va retourner à Dieu La seule personne Qui doit prendre ton Esprit C'est un Dieu La seule personne Qui doit recevoir ton Esprit C'est un Dieu Parce que l'Ecriture est claire Oui Acte chapitre 7 Verset 59 Lisons Acte verset 59 Acte verset 59 Et il lapidait Etienne Et il lapidait Etienne Il priait et disait Etienne faisait quoi ? Priait et disait Seigneur Jésus Etienne priait et disait Etienne c'est un disciple de Jésus Etienne avait les écritures Etienne priait Et puis Etienne disait Seigneur Jésus Reçois mon Esprit 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 Alors quand on a lu A Ecclesiastes 2 Ça va dire verset 9 On dit que l'Esprit retourne à Dieu Voilà pourquoi nous tous sommes Que nous sommes Qui amène ton Père Qui amène ton Fous Qui amène ton Fous Qui amène ton Esprit Qui amène ton Esprit C'est Jésus Qui est Jésus C'est Jésus Qui est Jésus Alors pourquoi, voilà pourquoi Oh oui tu as fait le baptisme au nom de Jésus Si tu as fait tes baptisants au nom de Jésus Et on a dit au nom de Père Et on a dit au nom du Père Père ce n'est pas lui non Père ce n'est pas lui non On a dit au nom du Fous ец Queut ce n'est pas lui non C'est lui ce n'est pas lui non Ça c'est un faux baptême Mais le frère baptême, tu dois d'abord écouter l'évangile Crois en l'évangile Tu dois baptiser selon ce que tu as cru Dans le nom de Jésus Pour que ton baptême soit valable Et ensuite tu as été baptisé bébé C'est la force d'être Parce qu'il n'y a jamais de confirmation Dans la vie de Jésus baptisé consulé Ça n'existe pas de la Bible Il n'y a pas de baptisé consulé Il n'y a pas de coup de baptême Alléluia On va lire, on va lire Parce que si on ne lit pas les gens ne disent que nous on rappel de qu'on nous Je vais renais le livre des actes chapitre 8 Il n'y a pas de coup de baptême Alléluia Actes chapitre 8 Alléluia On va prendre l'histoire de Philippe et le nuque théopien Alléluia Amen Je vais aller rapidement Au verset 36 A partir du verset 36 même Ne prends pas toute l'histoire Après le verset 26 Prends le verset 36 En chapitre 8 Après le verset 36 Comme ils continuèrent Comme ils continuèrent Le chemin Le chemin Ils rencontraient de l'eau Ils ont rencontré de eux L'eau Et ils ont dit quoi ? Et le nuque dit Et le nuque dit Voici de l'eau Voici de l'eau Qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui m'empêche moi D'être un baptiste aujourd'hui L'éluia Regarde le verset 36 Je peux avoir bien écouté Comme ils Continuèrent leur chemin Ils étaient en train de continuer leur chemin Sur le char Ils rencontraient de l'eau Tout de suite Ils ont rencontré de l'eau Et le nuque dit Mais le nuque dit Le nuque dit Voici de l'eau Voici de l'eau Qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui empêche Que je sois baptisé Que moi je sois baptisé Oui allons-y Philippe dit Mais le Philippe le dit Si tu crois Il n'a pas de quoi faire Coup de baptême d'abord Il n'a pas de quoi Le faire combien d'argent Pour aller faire Coup de baptême Il dit Si tu crois De tout ton coeur C'est possible Maintenant si Philippe le nuque Éthiopien est un bébé A quel moment Philippe va lui dire Qu'est-ce qui tu crois De tout ton coeur Alléluia Amen Donc il n'a pas Le faire coup de baptême Alléluia Amen Bien aimé Voici la Bible Philippe tu peux nous donner le micro Voici la Bible Voici la Bible Voici la sécritude Voici la sécritude On n'a même pas vu Coup de baptême On n'a pas vu Coup de baptême Voilà pourquoi Voilà pourquoi Toi qui allais faire Coup de baptême Toi qui allais faire ça Si tu passais à ce carrefour Si tu passais à ce carrefour Je prends ce papier De coup de baptême Je prends ce papier Et puis je prends ton vrai baptême Je prends ton baptême Au nom de Jésus Au nom de Jésus On ne fait pas coup de baptême D'abord C'est pas coup C'est un système d'anarche Hein Pour en aqué 5 000 5 000 Hein Prêt Prêt La condition peut être baptisée La condition peut être baptisée Il doit croire de tout ton cœur Il doit croire de tout ton cœur Philippe n'a pas dit Philippe n'a pas dit Attends je vais aller t'inscrire Attends je vais aller t'inscrire Tu vas faire 300 de coups de baptême Tu vas faire 300 Tu vas faire 6 mois De coups de baptême Et puis après les 6 mois Et après son 1 On va te poser la question On va te poser la question Est-ce que Jésus est noir Est-ce que Jésus est noir Tu dis non il est clair Hein Tu es récalé Hein Frère Hein Est-ce que Jésus est blanc Hein Tu lis non il est noir Hein Tu es récalé Hein On recale pas dans le baptême C'est sa même Pourquoi j'aimerais interpréner les gens ? Tu m'ouvris les cieux ! Ouvre les cieux ! Les Romains sont en train de nous mentir ! Ouvre les cieux ! Les prières sont en train de nous trafiquer ! Ouvre les cieux ! Enfuit les cieux ! Ouvre les cieux ! Il n'y a pas coup de baptême ! Il n'y a pas coup de baptême ! Il n'y a pas coup de baptême ! Parce que je lis la Bible ! Je n'ai jamais vu de culture ! Oh, dis pas pas coup de baptême ! Jésus est venu se faire baptiser ! Jean-Baptiste n'a pas dit à Jésus ! Jean-Baptiste n'a pas dit à Jésus ! Viens faire coup de baptême ! Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller ce soir ! Frère ! Le baptême en Jésus ! Il n'y a pas de coup de baptême ! Il n'y a pas de régalage ! Il n'y a pas de première année ! Deuxième année ! Troisième année ! Et puis quand tu finis troisième année ! Quand tu finis ? Tu attendrais un an ou bien deux ans pour aller pour confirmation ! C'est ça non ! L'église n'est pas master ! Il n'y a pas licence 1 ! Licence 2 ! Licence 3 ! Et puis quand tu as fini l'église, tu dois soutenir ! Et quand tu soutiens maintenant, on dit « Monsieur, vous avez validé avec ma son, très bien ! » Vous avez validé ! Et puis si tu n'as pas soutenu, on lui dit « Tu es récalé ! » Tu es récalé ! Ça, ce n'est pas Jésus ! Ce n'est pas Jésus ! Il y a quelqu'un qui dit que je crois en Jésus ! Je crois en l'évangile de Jésus ! Après lui avoir prêché l'évangile, il se fait baptiser, on le fait baptiser au nom de Jésus dans de l'eau qui coule ! Amen ! Je continue pour dire ceci ! Si tu as été baptisé aussi dans une piscine, là même c'est gâté encore ! Là encore c'est gâté ! Là c'est grave ! Si tu étais baptisé dans une piscine, là, tu étais baptisé dans une piscine, dans un ballon gonflable, dans un ballon gonflable, dans un baptistère, dans un baptistère, ça, là même c'est grave encore ! C'est grave encore ! Alléluia ! Amen ! Frère ! Frère ! C'est ce que je te dis là ! Ce que je te dis, c'est de la vérité ! C'est la vérité ! Si tu as renforcé cela aujourd'hui, si tu as renforcé cela aujourd'hui, le jour tu seras devant le Jésus-Mort ! Le jour tu seras devant Jésus ! C'est là qu'on va te rappeler ça ! C'est là qu'on va te rappeler ça ! On ne baptise pas dans piscine, on ne baptise pas dans baptister. On ne baptise pas, on ne baptise pas, on ne baptise pas dans ballon gonflable, dans panneau gonflable. Aujourd'hui tu vois les vidéos, tu vois les vidéos, j'y vais tout cas. On prend ballon gonflable, on prend ballon gonflable, mais prend chaque personne dedans, on prend la personne dedans. Frère, frère, y avait une piscine en Israël, y avait une piscine en Israël, en Jérusalem, en Jérusalem, qu'on appelle la piscine de Bethsaida, on appelle la piscine de Bethsaida. Mais quand tu prends l'histoire de la Bible, ils n'ont jamais baptisé à Bethsaida, ils n'ont jamais baptisé à Bethsaida, ils ont baptisé à Hénonne, ils ont baptisé à Salim, parce que là il y avait beaucoup d'eau, Jésus n'a pas été baptisé dans une piscine, ils n'ont pas dit comme c'est toi qui es Jésus là, ils n'ont pas dit comme c'est toi qui es Jésus. Attends, je vais l'appeler maçon, je vais l'appeler maçon, je vais l'appeler plic, il va faire plic, je vais mettre l'eau de ma piscine dedans, et puis il va te baptiser Jésus est allé au Joutin, 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 et c'est là qui se fait baptiser, c'est là qui se fait baptiser, moi qui étais baptisé dans le piscine, moi qui étais baptisé dans le piscine, dans le piscine, moi qui étais baptisé, moi qui étais baptisé, moi qui étais baptisé dans le piscine, dans le piscine, moi qui étais baptisé, dans le piscine, dans le piscine, c'est pas le piscine, c'est pas un piscine, parce que si on Parce que si on prend toute la boucle, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est fait baptiser dans la piscine. Mais ils ont été baptisés dans de l'eau qui coule, dans de l'eau naturelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande symbolique derrière. Parce qu'il y a une symbolique derrière. Il y a un grand mystère derrière. Le temps ne nous permet pas de décotiquer tout cela. Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller. Les baptêmes d'un baptême. C'est dans les années récètes que les gens ont créé ça. C'est maintenant que les gens ont créé ça. Avec des arguments fallassures. Avec des arguments fallassures. Avec des arguments fallassures. Comment ? Comme ici, il n'y a pas l'eau, il y a l'eau. Dieu s'est arrangé. Pour que sur tout le comté de la terre. Même s'il n'y a pas de mer. Même s'il n'y a pas de lagune. Même s'il n'y a pas de lagune. Il y a un lac. Il y a un lac. Il y a un maricot. Il y a un petit fleuve quelque part. Regardez l'histoire de l'Educ Éthiopien. Regardez l'histoire de l'Educ Éthiopien. L'Educ Éthiopien. Il était ministre. Il était ministre. Le Gandas. Et il s'était sous son charme. Et il était sous son charme. Et on lui parlait de l'évangile. Et quand il a vu l'eau ? Et quand il a vu l'eau ? Qu'est-ce qu'il attend maintenant que je sois baptisé ? Qu'est-ce qu'il n'en fait cette baptisée ? Il n'a pas pu ? Il n'a pas dit. Comme j'ai l'eau. Comme j'ai l'eau. Sur mon char. Sur mon char. Quand tu vas mettre sur ma tête. Quand tu vas mettre sur ma tête. Comme j'ai l'eau sur mon char. Quand j'ai l'eau sur mon char. Tu vas me baptiser avec. Quand tu vas me baptiser avec. Mais la Bible dit. Ils sont descendus du char. Ils sont descendus du char. Je vais prendre le lit. Avec chapitre 8. Avec chapitre 8. Je vais là-bas rapidement. Hein ? A partir du verset 39 à 40. A partir du verset 39 à 40. A partir du verset 39 à 40. Tu as ta bulle. Oui. Peut-être. A partir du verset 37. Oui. A partir du verset 37. Oui. Philippe dit. Oui. Si tu crois de tout ton cœur. Cela est possible. Oui. Le nuque répondit. Je crois que Jésus-Christ est le Fils et Dieu. Très bien. Et il dit arrêter le char. Donc ils ont fait arrêter le char. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Philippe et le nuque descendus. Ah donc ils sont descendus du char. Ou deux dans l'eau. Ils sont rentrés dans l'eau. Et Philippe baptisa le nuque. Et c'est là que Philippe a baptisé le nuque. Le nuque n'a pas du cœur. Tiens. Ils sont descendus du char. Il y a un gobelet d'eau qui est là. Tiens. Viens mettre dessus ta tête. Et puis enfin sur ta tête. Tendis que tu es baptisé au nom de Jésus. Le baptême ce n'est pas versé le dessus de tête des gens. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Mais c'est très important. Parce que c'est ça déjà la base. C'est ça la base. Si tu as raté ça, si tu as raté la base oubliez même la croyance. Oubliez la croyance, l'Eglise. Parce que tu n'as jamais cru. Tu n'as jamais accepté Jésus. Parce que tu n'as pas reçu la vérité. Ce matin je vais conseiller les gens, et maintenant va conseiller. Je vais parler maintenant avec amour. Je sais que tu ne le savais pas. Je sais que toi tu aimes Jésus. Je sais que tu aimes bien Jésus. Tu as zélé pour le Dieu. Tu as évangélisé. Tu aimes prier partout. Tu aimes prier beaucoup. Tu aimes chez nous beaucoup. Tu aimes chédé beaucoup. Mais les parents t'ont trompé. Les parents t'ont trompé. Et tu sais qu'on t'a trompé. Si tu sais qu'on t'a trompé, tu dois venir maintenant tes répartijes. Et abandonner ces pratiques-là. Et puis que je veux le vrai baptême. Prêt. Aujourd'hui le baptême, c'est négliger dans les églises. Tu vas voir quelqu'un. Il a fait deux ans dans une assemblée. Il attend quand le convoi va venir. Prêt de baptiser. On fait révélation. Sur les membres de sa famille. Sur la couleur de son caleçon. On fait révélation sur tous les sensés de sa famille. Mais il n'a pas quoi être baptisé. Il n'a pas quoi être baptisé. Et il va à l'église. Il n'a pas de problème. Il n'a plus que s'il meurt. Il n'a plus que s'il meurt. Sans être baptisé. Il ne verra jamais le Seigneur. Et tu vas dans les églises au chaud-dessus. Et tu vas dans les églises. Les gens n'ont pas reçu le baptême. Ils n'ont pas reçu le baptême. Ils ne sont remplis dans les églises. Ils ne sont pas baptisés. Ils ne sont pas baptisés. Ils ne sont remplis dans les églises. Ils ne sont pas chrétiens. Ça parle la langue. Ça prophétise. Ça fait toutes choses. Ça fait toutes choses. Mais il n'a pas reçu le baptême. Il n'a pas reçu le baptême, frère. Même dans la sorcellerie. Quand tu viens de sorcier, il y a des pratiques d'initiation. On n'entend pas de la sorcellerie comme cela. On ne l'entend pas comme cela. On doit initier d'abord. Prêt. Prêt. Avec Jésus aussi. Avec Jésus aussi. L'initiation de Jésus. L'initiation de Jésus. Ça commence par le baptême. Par le baptême. Déjà par le baptême d'eau. 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 Si tu n'as pas été initié dans ce baptême. Tu n'as pas été initié. Tes péchés ne sont pas pardonnés. Tes péchés ne sont pas pardonnés. Je vais dire noix sublime, noix sublime. Acte chapitre 2 verset 38. Noix sublime. Acte 2 verset 38. Acte 1 verset 38. Lisez, lisez, lisez. Vas-y, en boutique. Bien le dit, verset 38. Acte 2, verset 38. Oui, nous sommes. Bien le dit, bien le dit, répandez-vous votre repenti et que chacun de vous soit baptisé. Ça veut dire que quand tu finis de te repentir, tu dois te faire baptiser. Le nom de Jésus-Christ est fou s'obtiendra pour le pardon de vos péchés, pour le pardon de vos péchés, pour le pardon de vos péchés. Donc, si tu n'as pas été baptisé, l'un de pleine danger, tu peux nous donner le micro ? L'un des premiers dangers. C'est que tes péchés n'ont jamais été pardonnés. C'est que tes péchés ne sont pas pardonnés. C'est que tes péchés sont là encore. Les péchés que tu as commis dans le monde, quand tu es introduit dans les eaux du baptême, après avoir fait la repentance, le Seigneur prend le soin de laver ces péchés-là, de pardonner ces péchés-là. Mais quand tu n'as pas encore été baptisé, Et le vrai baptême d'ailleurs, par le vrai baptême, tes péchés sont là. Tout ce que tu as fait avant te meure, c'est l'un des premiers dangers. Et si tes péchés ne sont pas pardonnés, quelle sera ta destination ? C'est le deuxième danger, le deuxième danger, c'est l'enfer. Non, ce n'est pas d'abord c'est l'enfer même, c'est d'abord le séjour des morts. C'est le séjour des morts, la salle d'attente, où tous ceux, dont le péché n'a pas été pardonné. Et le troisième danger, c'est l'étant gardant de feu, qu'on appelle communément en fer. Donc bien aimé, si tu m'entends ce soir, et que tu avais reçu un feu baptême, et que tu avais reçu un feu baptême, et que tu avais reçu un feu baptême, c'est le temps de venir, parce que tu ne resteras pas là-bas à la maison, tu ne resteras pas chez toi, tu dis non, j'ai cru que ça suffit, quand tu crois qu'il faut te faire baptiser, tu t'arrêtes, parce que les gens sont là, on va te donner nos numéros, on va te donner nos numéros, on a distribué nos prospectus, il y a des numéros, il y a des numéros, tu peux appeler sur ce numéros, tu peux appeler, bien aimé, avant que nous allions t'emmener aux gens du baptême, avant que nous allions t'emmener aux gens du baptême, mais pensez qu'on ne veut encore plus nous balader, nous tu aimerons, non, 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 on n'est pas des babois inutiles, c'est ça, même, alléluia, tu vas voir la puissance de Dieu, tu vas voir la puissance de chez soi, tu vas voir la démonstration de Dieu, tu vas voir la démonstration de puissance, parce que bien aimé, parce que bien aimé, on ne peut pas d'abord dire la vérité, on peut pas se dire la vérité, quand tu crois en cette vérité, nous on peut maintenant prier pour toi, et les démons qui te pressent, les démons qui te poussent, les démons qui te poussent, les démons qui couchent avec toi, on va t'imposer les mains, et ces démons l'avons sortis, mais avant que ces démons ne sortis, il faut que je te dise la vérité, il faut qu'on te dise la vérité, parce que, si tu n'as pas la vérité, quand on te pose les mains, on t'a tué, on t'a tué, on t'a tué, on t'a tué, voilà pour qu'on a te dit d'abord la vérité, voilà pour qu'on a te dit la vérité, voilà pour qu'on a te dit la vérité, voilà pour qu'on a te dit la vérité, excusez-moi les hommes de Dieu, je vais introduire rapidement avec un autre sujet, alléluia, avec un autre sujet, le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, là encore, là encore, c'est très grave, c'est rare, beaucoup de personnes vont à l'église, en disant le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi ? il dit c'est quand il trempe, c'est quand je trempe, c'est ça que c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est ça que c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est quand je parle en langue, quand je parle en langue, c'est ça le baptême du Saint-Esprit, c'est quand je chasse les deux mains, c'est ça le baptême du Saint-Esprit, c'est ça le baptême du Saint-Esprit, après le baptême d'eau, après le baptême d'eau, on doit te faire baptiser du Saint-Esprit, on doit te baptiser du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit, Ah, les gens jouent avec, on joue avec, alléluia, amen, acte chapitre 9, acte chapitre 9, moi je lis aujourd'hui seulement, aujourd'hui, je lis pour tout, acte chapitre 9, chapitre 9, alléluia, amen, je vais prendre d'abord, un, à partir du verset 16, acte chapitre 9 verset 16, acte 9 verset 16, acte 9 verset 16, acte 9 verset 16, d'accord, Anania s'est sorti, et lorsqu'Anania s'est arrivé dans la maison, il imposait les mains à Saul, il imposait la main à Saul de Tasson, en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, il est apparu, sur le chemin, dans lequel tu venais, m'a envoyé, pour que tu recouvres, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc le bâton du Saint-Esprit, on le reçoit par imposition de main. Mais après d'abord le bâton d'eau, on doit imposer les mains pour qu'avant les démons qui sont autour, ils puissent te libérer. Et à la suite de cela, le Saint-Esprit va rentrer dans ta vie. Et quand il est rentré en toi, il t'a scellé pour l'éternité. Mais avant qu'on arrive là d'abord, on doit te dire la vérité. Je vais dire une dernière vérité. La vérité de la nullité, ça c'est un sujet charnier. Ah, la vérité de la nullité. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand tu es à Bita, quand tu es à Bita, et puis tu soulèves tes yeux, quand tu as ce carrefour, tu soulèves tes yeux, tu soulèves tes yeux, J'ai obligé de regarder à lui, parce que c'est fait, c'est seulement tu vois. C'est fait, c'est seulement tu vois. Alléluia. Amen. Mais là encore on va dire la vérité. Là encore on va dire la vérité. Alléluia. Amen. Je commence d'abord depuis le charnier de Donne. On commence depuis le charnier de Donne. Alléluia. Depuis le commencement, Dieu a fait l'homme nous. Dieu a fait l'homme nous. Il a fait la femme nous. Il a fait la femme nous. Mais quand il faisait les deux nous, Il était seulement que deux. Nous n'étant seulement que deux. Avec les animaux. Avec les animaux. Donc si quelqu'un doit voir Adam nous, Il islands les nlü. C'est Eve. Si quelqu'un doit voir Eve nous, Si quelqu'un doit voir Eve nous, C'est Adam. C'est Adam. Si quelqu'un doit voir Eve nous, Pourquoi tu as fait ainsi? Adam était le mari de Eve. Eve était la femme d'Adam. Eve était le mari d'Adam. La seule personne qui doit voir nous, la seule personne qui doit voir nous, c'est ton mari. Cèche ton mari, en coeur de ton mari Mêle tes enfants, même tes enfants Ne grève pas tes familles, ne grève pas ta lune Il y a des mamans qui se carrefou là Il y a des mamans qui se carrefou Elles se lavent avec mes enfants Elles te lavent encore avec mes enfants Je dois le pécher comme cela Je dois le pécher non Tu as maudit tes enfants Tu maudit tes enfants Et ce n'est pas la chance du village Ce n'est pas la chance du village C'est toi qui as maudit tes enfants C'est toi qui as maudit tes enfants Maman, maman, tu as se carrefou Tu as se carrefou T'es déjà la vie avec ton enfant T'es déjà lavé avec ton enfant Et puis ton enfant t'a pas de fesses comme ça Et ton enfant brille tes fesses Et puis dit maman Et puis l'enfant là-bas T'es-tu là ? Si l'enfant fait ça T'es trop ça Tu es dans le péché Est-ce que c'est grave ? Parce que c'est grave Comment tu peux te lavé avec ton enfant T'as médité T'as loupité C'est ton mari qui doit froid C'est ton mari qui doit froid Ah Hé, là ça va faire très mal Ça va faire mal encore Parce que les gens n'ont pas le temps à l'église de vous dire ça On ne peut pas faire ça Ils ont le temps pour fuir dans vos bédoules Ils ont le temps pour fuir dans vos bédoules La prophétie de confort C'est l'anaxe spirituelle Pour venir s'aimer Tu vas voyager Qui t'a dit qu'on voyage pour voyager ensemble ? Pour venir s'aimer Pour voyager en fait à vivre En s'aime pas Alléluia Tu vas te marier Alléluia Vas-y homme de Dieu Donc tu te laves avec ton enfant Tu te lèves avec ton enfant Laisse-moi te dire Laisse-moi te dire Que tu introduis dans la vie de cet enfant là Laisse-moi te dire Laisse-moi te dire La malédiction Si tu ne crois pas Prends ton enfant avec lequel tu te laves Prends ton enfant avec lequel tu te laves Et puis quand on finit de déposer le micro Quand on dépose le micro Envoie cet enfant dans lui en posé les mains Il faut l'envoyer On va lui en poser les mains L'enfant a reçu des démons L'enfant va à reçu des démons Parce que c'est la maman qui a envoyé ces démons C'est la maman qui envoie ses yours. Dans la vie de son enfant. Tu vois la maman ? Elle porte ses petites culottes. Elle porte ses petites culottes. Elle porte ses petites culottes. Je dis ses tuyens. Elle porte ses petites culottes. Et puis elle avec son enfant dans la maison. « Tu mets, . » « Tu mets, tu mets, tu... » Et puis l'enfant regarde les fesses de sa maman bouchée. Et puis l'enfant regarde les fesses de sa maman bouchée. C'est la malédiction. Les méroniaques. Cours les méroniaques. Ben, ben, ben. C'est la malédiction. Tu vois, tout le monde a téléphone portable. C'est mon téléphone. Hé, coup de matos. Bang, bang. Maman et puis enfant, pédicule. Je suis enfant, pédicule. Ton enfant fera ta nullité. Ton enfant fera ta lucide. Ton enfant ton morceau de poil. Ton enfant fera ta peçot. Hé, mais ça ne te dit rien. Ma soeur. Comment est-ce que tu as passé ton bon sens? Où est-ce que tu as passé ton bon sens? Où est-ce que tu as passé ton intelligence? Où est-ce que tu as passé ton intelligence? Ça, même déjà, l'on n'a pas besoin d'abord de la Bible. On n'a pas besoin de la Bible. Quand tu regardes des femmes brillées. Quand tu regardes des femmes. Quand tu regardes des mamans. Quand tu regardes des mamans. Qu'elle veut maudire avant avant. Qu'elle veut maudire avant avant. Elle se déshabille. Elle se mène nous. Pour maudire. Pour maudire. Mais toi, tu ne fais pas. Pense ton cojot. Pour frapper. Pour frapper. Pour frapper. Hé, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pratique. Tu montes ton cojot. Ton cojot à ton enfant. À ton enfant. Tu montes tes parties. C'est tout à ton enfant. Tu montes tes parties. T'es dangereux. C'est plus dangereux. Tu as libéré des démons dans la vie de l'enfant. Tu as libéré des démons dans sa piche. Tu as libéré des esprits bulls. Dans la vie de l'enfant. Tu as libéré des démons. Dans la vie de l'enfant. Dans la vie de l'enfant Tout ce qui a vu tes parents nous Tout ce qui a vu tes parents nous Mon frère, pardon, c'est que Jésus t'aime beaucoup Jésus t'aime beaucoup On ne parle pas comme il sera de cela dans tous les cas de tout Mais c'est le Seigneur, c'est-à-dire qu'on en parle C'est parce qu'il y a des personnes, certaines classes Qui sont dans ce problème-là Ils sont dans cette quantité Jésus est encore puissant pour te libérer Jésus est encore puissant pour te libérer Jésus est encore puissant pour te libérer Comme on voit, c'est le mal aujourd'hui C'est le mal Maman, maman Enfant, enfant Et puis, il y a une danse qui était sorti au Côte d'Ivoire Y a chungon dans les reins La bambouille dans mon vôtre Magouillard dans ma tête Escagol dans mon ombri Alléluia Amen, chungon dans mes reins Chungon dans mes reins Et puis, maintenant, tu vois les enfants-là Ré, 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 ré Mais où est passé votre bon sens ? Où est passé votre bon sens ? Où est passé votre bon sens ? Où est passé ton chouche ? Je suis pas souffert sur des petites filles Dans nos petits chouche Elle danse en délumbre Si tu es qu'il y a donné dans ce souffert Et puis, les parents clament Maman, enfant, tu es forte Tu vas tuer au plateau Les cassons, ils peuvent bien avec toi Tu vas tuer en zone 4, oui Quand tu dis ça Tu maudites déjà ton enfant Tu maudites ton enfant Elle va tuer au plateau Elle va tuer en zone 4 Elle va tuer en zone 4 Mais elle va devenir prostituée Elle va devenir prostituée Alors, où ça ? C'est 1 qui a toi, gars C'est 1 qui a toi Tu pâles ici Tu pâles ici Ça rentre Ça sort là-bas Ça sort là-bas Parce que c'est toi qui la maudit 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 Deuxième type de malédiction Aujourd'hui, regardez les femmes Elles ont un problème Ça va bien au plus Je vais vous donner un exemple Regarde même les clips vidéo Regarde les clips vidéo Si tu regardes même les artistes hommes Ils sont bien à bien Mais les femmes là Petites culottes comme ceux là Petites culottes Je dirais Je dirais Je dirais Et puis les gens des clips là Ils vont louer les plus sur les Les plus sur les grosses C'est ça ils vont louer C'est ça ils vont louer Ils vont la payer Ils vont la payer Quand ils viennent dans le clip Ils vont venir dans le clip Le clip n'a même pas encore commencé Le clip n'a pas encore commencé Le caméraman Le caméraman Ils allaient faire tout ce clip là La caméra est toujours pas d'abord La caméra est toujours pas Et puis tu vois la gueule Elle est comme ça Et puis tu vois la gueule Il monte avec la caméra doucement Il monte avec la caméra Et puis il monte maintenant le derrière Il monte le derrière Tout ça Tout ça C'est la nudité C'est la nudité La déprovation des meufs La déprovation des meufs Aujourd'hui tu vois les femmes Elles ont des problèmes Avec bien s'habiller Quand tu vois la maman habillée comme cela Quand tu vois la maman habillée On dit c'est la salue vieille La maman qui est assise Elle n'est même pas la morte On va dire qu'elle n'est pas la morte Il n'y a qu'elle est là-bas Il n'y a qu'elle a habillé Au XXIe siècle Au XXIe siècle Il n'a habillé encore comme ça Au XXIe siècle Il n'a habillé encore comme ça C'est pas la morte Il n'y a qu'elle est gawasse Il n'y a qu'elle est gawasse Les gars comme elle ne connaît rien Elle connaît rien Si tu prends les unes dans ton quartier Si une jeune fille s'habille correctement Si une jeune fille s'habille correctement C'est qui est normal là ? C'est qui est normal là ? Non c'est pas normal On va dire c'est pas normal Comment elle peut s'habiller bien ? Comment elle peut s'habiller bien ? C'est pas normal C'est pas normal On ne voit même pas sa crise Même petit même On ne voit même pas sa crise Même petit C'est pas normal C'est pas normal Mais aujourd'hui C'est le café à bout de ça Les femmes sont nues Les hommes sont nues Les hommes sont nues Tout le monde est nus Le monde est nus Le parti est si Et si m'exploser Les pâtiments exposés Tout exposés Tout exposés Les hommes sont nus Les hommes sont nus Les femmes sont nus Les femmes sont nus Je vous donne maintenant des exemples palpables Donnez les exemples en petit Exemples palpables Regarde aujourd'hui les jeunes fous Regardez les jeunes fous Elle a bout à lui-même Quand elle va descendre Et quand on la voit à la boutique Et qu'elle va à la boutique Elle va dans la chambre Elle va dans la chambre Elle enlève son soutien Elle enlève son soutien Et puis les seins sont bien dressés dedans Les seins sont bien dressés Comme c'est qu'elle a faite à chanter là C'est bien dressé dedans C'est ça Et puis elle descend maintenant Elle fait semblant de courir Elle fait semblant de courir Je vais aller à la boutique Je vais aller à la boutique Et puis les seins la balance Et puis les seins la balance Et puis elle dit vraiment Elle dit vraiment Quand les jeunes sont assis maintenant Quand les jeunes sont assis maintenant Ça y est dedans hein Ça y est dedans hein Bon mouvement hein Bon mouvement hein Ça on sait l'attraper le soir Je l'attraper Je l'ai la tuyé Je l'ai la tuyé Ça y a dit quand tu dors dessus comme tu là C'est à l'aise C'est à l'aise Mais qui a provoqué ça ? Qui a provoqué ça ? C'est la jeune fiche C'est la jeune d'où Parce qu'elle a exposé Parce qu'elle a exposé Ses parties intimes Ses parties intimes On nous le savons tous On nous le savons tous C'est l'homme qui a attiré par cela L'homme qui a attiré par cela Que tu sois pasteur Que tu sois pasteur Archie Bishop Archie Bishop Qui a attiré par cela Attiré par cela C'est le Seigneur qui nous fait grâce C'est le Seigneur qui nous fait grâce Pour résister à ces gens de choses Pour résister à cela Aujourd'hui les femmes ont problème Aujourd'hui les femmes ont problème C'est la génération depuis 2018 C'est la génération des grossesses Oui Parce qu'elles vont acheter un poutou Elles vont acheter les sirois plus grosses Et puis sirois là J'ai vu un médicament sur Facebook On n'a pas sa lune de frais de Maurice On a pas sa lune de frais de Maurice On met ça dans des capsules Et puis on fait la promotion On fait la promotion On est dit que tu vas voir les grossesses Tu vas voir les grossesses Promesse comme suppositoire Promesse comme suppositoire Et tu vois il y a plus de mille commentaires Il y a plus de mille commentaires Et les femmes sont en bas Elles sont en bas Ma série de nos produits est bien haut C'est bien haut Ton produit est bien haut C'est bon referm Tout ça pour grossisser La seconde question Pour donner à qui ? Pour donner à qui ? Pour mettre un collemque Plaqué Pour mettre un collemque Plaqu editors Pour mettre un vêtement plaqué Faut tomber les garçons Hé ! C'est le pêcher qui est là 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 Aujourd'hui en Afrique Aujourd'hui en Afrique Les Africains Les Africains Ils sont spécialistes De vendeurs de médicaments Ils sont spécialistes De vendeurs de médicaments Tu vas jamais voir un blanc Tu vas jamais voir un blanc Regardez même TF1, regardez bien Tu vas jamais avoir publicité des blancs Les médicaments pour allonger son troisième pied Médicaments pour avoir gros sexes Médicaments pour avoir gros bangalas Mais ce sont les Africains Nous jouons satisfaits Nous jouons satisfaits A cause de la publicité Après vous de la publicité Il a tapé le photo sur le go Il a dit qu'il faut rien là Maturer tout Il s'en va acheter pour médicaments Pour allonger son troisième pied Et puis tu le vois maintenant Je vais te tuer Je vais te tuer Ça ce sont les Africains Nos ancêtres Les vitages ils nous ont laissés là C'est un médicament de pin Je peux pas dire le mot comme cela C'est un médicament de pin Ça c'est ça les Africains Médicaments pour avoir gros sphin Pour avoir des gros fesses Pour avoir des gros loulons Et puis on met des cancés Et puis on se plaît Jésus te donne une forme Tu es satisfaits Parce que tu es dans la vie Tout nous y a Tu veux coûter toutes les femmes Tu veux coûter toutes les femmes Tu veux coûter toutes les femmes Toutes les couleurs Toutes les couleurs Toutes les races Mon frère Mon frère Toutes les femmes Tu es dans la vie 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 Il est dans la vie Il a mesuré Il a mesuré Je sais que plutôt le petit Il va prendre une femme Qui est petite Et puis va se donner Mais Mariage que Dieu a donné Il peut avoir des Mais tout est calme Mais mariage que le diable a donné Il ne fonctionne pas Il ne fonctionne pas Il ne faut rien Et à cause de cela Quand il ne faut rien Il va maintenant à jamais Il cherche les vies à la vie Il prend la poudre Il met sur son sexe Et puis il peut plus porter ce coteau Tout ça c'est la publicité La publicité La publicité La débauche La débauche Oh je dis merci à madame la ministre Je dis merci à madame la ministre Je ne sais pas si c'est toujours Qu'on est mariage Parce que les choses du gouvernement J'ai à peu oubliées Je ne sais pas si c'est toujours elle Dans les écoles Dans les écoles Les jupes étaient longues Les jupes étaient longues Autant de nos mamans là Autant de nos mamans On appelait sa chute paysanne On appelait sa chute paysanne Et puis elles avaient l'habitude De faire une chose Quand ils tournaient comme cela La chute la fait comme cela On dit qu'il a Voilà Mais arrivé un moment Arrivé un moment La chute la monte La chute la monte Ça monte Ça monte Ça monte Ça monte Et puis on dit croissait C'est le milieu scolaire Qui a envoyé Qui a envoyé Ce n'est pas le maître Ce n'est pas le maître Mais toi-même tu es en classe Pendant que tu es en classe Moi-même je suis jeté dans une classe Les élèves étaient devant moi comme cela Petite chute qui arrive là En tout Car le son est dessiné Pour moi je peux me concentrer Tu es sûr que je peux me concentrer Pour moi je peux me concentrer Faire du procès earlier C'est la maman qui a la maison Je suis là C'est le moment qu'il y a la maison, je suis tout. Eh ma future, non, t'es sexy. Eh ma vie, tu vas tuer. Va sur Google. Pas la définition du ne sexy. Pas la définition de sexy. Sexy sur Google. Inciter au tésit sexuel. Inciter au tésit sexuel. Revoquer le tésit sexuel. Revoquer le tésit sexuel. Le démon qui se cache, c'est un diable. C'est un diable. Voilà pour quoi tu fais. Voilà pour quoi maçon. Ça bien, bien n'est pas un problème. Ça bien, bien n'est pas un problème. Ça bien, bien n'est pas un péché. Mais regardez aujourd'hui. Le monde est dépravé. Mini jupe à tuer. D'abord c'est mini jupe. Et puis on fait de tout péter, péter. Mais frère, on se va où? Ma chère, on va où? D'abord c'est une robe bizarre. Et puis on fait péter, péter. Péter, péter de l'homme. Le monde va mal. Le monde va mal. Et là, il refuse l'évangile de Jésus. Il refuse l'évangile de Jésus. Ils reflutent ça. Un vrai évangile. Il ne veut pas ce dévangile. Ils ne veulent pas ce dévangile. Mais ils font dans la débauche. Je vis dans la débauche. Dans la dépravation. Dans la dépravation. Dans les publicités. Dans les publicités. Dans les publicités. Dans les publicités. Mais je vais continuer, on va te dire dans la publicité, il va te dire dans la publicité, alléluia, amen, il va te dire dans la faie gauche, il va te dire dans la faie gauche, il va te dire dans la déprovation, il va te dire que j'ai le même pour continuer de parler. Non, là c'est grave, non, Abidjan est risqué vraiment, Abidjan est risqué, d'ailleurs même c'est plaqué, de deux c'est bien, c'est grave même, alléluia, avec toi, tout est bien et c'est ça qu'on dit à brûlement c'est ça qu'on dit la mort c'est ça qu'on appelle la mort c'est ça qu'on appelle la mort c'est ça qu'on dit je suis chocon je suis chocon je suis un gars je suis car je suis un swag je suis swag les swag même aujourd'hui gain filage parce que les blancs sont bâtis restez là pour dire je suis swag restez là alléluia 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 donc ma bien-aimée sauf de la félicité sauf de la félicité les hommes de tous sont là d'accord d'accord donc je t'ai mis donc je t'ai mis je t'ai mis je t'ai mis mais d'abord je t'ai mis je t'ai mis sinon si tu t'habits bien si tu t'habits bien et puis tu n'as pas de souleur imagines là tu n'as pas réussi l'évangile c'est cadeau c'est cadeau c'est cadeau 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 ma soeur ma soeur quand on parle de famille quand on parle de famille les hommes disent qu'on n'est pas concernés les hommes vous font être concernés mais je t'ai dit un truc j'ai fait bien tout de la même manière que les femmes ne peuvent pas tes munichoux le plus tu es excité le plus tu es excité tu sais pas quelqu'un voit tes mollets te tue quand les fois tes mollets te tuent quand elles sont à pelles poner tu es là quand elle一個 elle voit ta belle cous elle aussi elle est excitée elle aussi elle est excitée elle a dit pourquoi vous pourrons que ses mollets sa cuisson et maintenant plus de sa alors il entre deux pour d'ailleurs il a des nous cas accidents pas de bug de culottes alors que la culotte est interdite et puis pas de... culotte, il ne met rien dessus, il sent comme cela, à 16h, c'est lui qui a toujours chaud, il a un débat d'un, il a un débat d'un, il a même menon que femme, pas de bramme, et Paul chéri, les gars de mon dos, et Paul chéri, les gars de mon dos, tu es excité là, et puis tu es excité, on va demander aux femmes, pas demander aux femmes, qu'elles te voient comme cela, qu'elles te voient comme ça aussi, quelle est aussi la réaction, quelle est aussi la réaction, toi aussi homme, tu es dépravé, aujourd'hui les hommes pas de colons, qu'on en connaît, j'ai vu des danseurs, on a vu des danseurs, à cause de la danse, il veut devenir francale, et puis il a porté colons, il a porté colons, il est dedans comme cela, alléluia, amen, S'appuie mal, s'envoie en enfer, s'envoie en enfer, s'appuie mal, s'envoie en enfer, moi je ne dis pas des choses pour dire, si c'est dire ce que je devais faire, vous prouvez, à la même demographic, s'appuie mal, s'envoie en enfer, s'appuie de façon, il décide en vie en enfer, s'appuie de la publicité, et la prostitution, caractérisée, la vraie prostitution, caractérisée, ce n'est pas celle-là qui donne sur le monde, mais la vraie prostitié aussi, c'est celle qui s'habite très très mal, c'est celui qui s'habite très très mal, ma soeur, jamais ne t'interpeller, ma soeur t'as pas dit ça Levine, ma soeur t'as pas dit ça, moi je suis pas le plus fort des pasteurs. On est pas francs. Je suis pas le plus fort. On est pas francs. Mais j'aime, il y a une chose que j'aime, il y a une chose que j'aime, j'aime dire la vérité. J'aime dire la vérité. Le préfet te dit la vérité. Le préfet te dit la vérité. Je ne peux pas te mentir. Ça a bien mal fait un péché. Ça a bien mal fait un péché. Et puis là où on va casser la baraque encore. Bon ça je vais garder ça pour tout de suite. Alléluia. Ça a bien mal fait un péché. C'est un péché grave. C'est un péché très grave. Alléluia. C'est un péché très grave. Alléluia. Oh la Bible déclare. Si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son coeur. Il a déjà commis adulté avec elle. Quand tu prends la Bible, tu prends le livre de Sarah. Tu prends le livre de la Genèse plutôt. Sarah était belle de figure. Elle était belle de figure. Tu prends le livre de la Genèse. Elle était belle de figure. Tu prends plusieurs écultures. Même avec Jacob. Rachel était belle de figure. Quand je lis la Bible, je prête attention. Mais pourquoi la Bible n'a pas dit qu'elle a de belles formes ? Pourquoi la Bible n'a pas dit qu'elle a de joli Christ ? Mais la Bible dit qu'elle est belle de figure. Elle dit qu'elle est pleine de figure. Ça veut dire que j'ai une femme qui crée l'éternel. Une femme qui crée l'éternel. Que quand le Saint-Esprit en donnant ta fille, ton abouillement va changer. Non pas seulement ton abouillement, mais principalement encore, ton abouillement va changer. Ton abouillement va changer. Et aujourd'hui, le monde parle de mal en plus. Aujourd'hui, si elle fait tomber un biais demi-franc, ou bien si une femme, si son téléphone tombe, si son téléphone tombe, il ne faut pas être derrière. Si tu t'es trompé, il ne faut pas être derrière. Elle va te sévir. Elle va te servir. Quelqu'un va s'abaisser là. C'est grave. C'est grave. C'est gâté. Et tu vois aujourd'hui les femmes. Elles aiment exposer les postérieurs. Exposer les satouts. Exposer les fesses. Et parce que pour gagner garçons habituants, il faut exposer ses patrices intiles. Pour exposer ses fesses. Mais si c'est comme celle-là, les prostituées vont gagner marie. Les prostituées doivent gagner tous marie. Les prostituées doivent gagner tous marie. Parce que quand tu regardes le mi-prostitué, parce que quand tu regardes une prostituée, et puis la prostituée, elle s'est sélectionnée. Elle s'est sélectionnée. Tu ne vas pas voir prostituée pour te y en baisser. Ça, c'est un anglais des ivoiriens. Tu ne vas jamais voir prostituée pour te y en baisser. Jamais. En haut, elle croûte. Et puis on parle comme une chose du mi-mi-mi. Non, 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 non. Jamais. Les prostituées de bonne forme. Elles ont de bonnes cuisses. C'est clair. C'est propre. Mais si ça-là, ça donnait marie. Si ça donnait marie. Pour les prostituées doivent être mariées. Elles doivent toutes être mariées. Mes frères, ma soeur, pourquoi tu t'habilles mal ? Qu'est-ce qu'ils te poussent à t'habiller mal ? Qu'est-ce qu'ils te poussent à t'habiller mal ? Qu'est-ce qu'ils te poussent à t'habiller mal ? Il y a une chose, c'est grave quand ? C'est grave quand ? C'est grave quand ? Actuellement, les femmes de Côte d'Ivoire... Attends, je termine là. Actuellement, les femmes de Côte d'Ivoire, elles n'aiment pas le soleil qui est là actuellement. Elles n'aiment pas le soleil. Elles sont fâchées comme Dieu. Elles sont fâchées comme Dieu. Pourquoi Dieu envoie le soleil comme cela ? Côte d'Ivoire, je te remercie. Parce que tu as augmenté l'intensité du soleil. Parce que tu as augmenté le soleil. Je sens que toutes les femmes qui se tachourent là. Je sens que toutes les femmes qui se tachourent. Si elle a fait rêve. Elle est sortie même à 8 heures du matin. Son tachouli va fondre. Alléluia. Amen. C'est à cause de tachouli. C'est à cause de tachouli. Que le soleil augmente encore une fois. Que le soleil augmente encore une fois. C'est tachouli. Merci Jésus. C'est à cause de tachouli. Merci Jésus. Seigneur, je te prie encore ce soir. Je te prie encore ce soir. Tu nous donnes le soleil du Sénégal. Tu donnes encore le soleil du Sénégal. Le soleil du Désert. Le soleil des démocrates. Ça va le brûler. Alléluia. Amen. Tu n'es pas fier de ton thé. Tu n'es pas bien de ton thé. Tu as le voletain de quelqu'un. Tu veux devenir clair. Tu veux devenir clair. Je connais tous les produits. Je connais tous les produits. Ma copine. Ma copine. Ma copine. Ma copine. 1924. Jésus a une bonne nouvelle pour toi. Il a une bonne nouvelle pour toi. Na son. Trois joues propres. Trois joues propres. Ton visage va changer. Ton visage va changer. Ton visage va changer. C'est quelle nouvelle ? C'est quelle nouvelle ? A. c'est tachouli. C'est tachouli. C'est tchouli. Le problème de tchouli. 1 1er janvier, le 31 décembre, à Makori, au Grand Maché de Makori, derrière, il y a des Wubis là-bas, les garçons qui font comme ça, à quoi tu vois les appels les Wubis, ils font là-bas, je dis que je suis en train de regarder comme ça. Toutes les femmes sont devenues claires, il n'y a pas de noix. Elles toutes sont devenues claires. Pour te montrer que tu es noir, il va te brûler bien, comme tu ne veux pas changer là, c'est le soleil qui va te frapper. Maçon, si tu es noir, il faut rester noir. Chatholie, il y a la mort dedans. Lèvre rose, tu les vois maintenant, elle ne peut pas manger. Zippie-moi à toucher sa lèvre. Zippie-moi à toucher sa lèvre. Parce qu'elle a enlevé ce que Dieu a donné là. Par les meilleures lèvres de l'enfer. Lèvre rose. Lèvre rose. Frère, tous ceux qui ont lèvres roses, ils sont célibataires. Alléluia ! Lèvre rose. Si Dieu t'a donné les lèvres roses naturellement, que son nom soit béni. Mais tu vois maintenant, les gens, ils vont prendre piquant, dans ses guiches, et puis ils piquent la lèvre là. Ils piquent la lèvre là. Ça s'est passé à Kumasi. Autant des brouteurs, tout le monde veut avoir lèvre rose. Ça pique. Ça pique. Ça pique. Ça blesse la patine. Ça blesse la patine. Ça enlève la peau. Ça met maintenant le produit de lèvre rose là. Le produit de lèvre rose. Toi qui vend lèvre rose, il faut te répandir. Toi qui vend pour moi de tchacoulios. Toi qui vend pour moi de tchacoulios. Tout ça te répandir. Si tu meines, tu vas aller en enfer. Si tu meines, tu vas aller en enfer. Parce que c'est toi qui a la patte de tchacoulios. Toi qui a la patte de tchacoulios. Si tu vendes pas, qui va se tchacoulios. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Donc il y a ce problème encore qui est là. Lèvre rose. Lèvre rose. Lèvre rose. Il y a tout. Les femmes ont tout. Elles ont tout. Tout ce que tu as, mes foes et mes foes. Ce sont donc les femmes qui ont les problèmes sur la terre-là. Tu es un gars-so-yo-suf. Elle est femme. Ça a écrit ouf là que c'est la femme qui doit mettre se pomadé. Mais tu vas 뭐er du pomade shé les femmes. Ca a écrit ouf là que c'est la femme qui met rouge à lèvres. Je vois pas que rouge à lèvres pas mais pas là-dedンダissements. C'est écrit ouf là qu'il doit mettre un venis à ongle. C'est venis à ongle et la patte chez les femmes. Ca a écrit ouf là que c'est la femme qui doit faire ça. Tout ça c'est patit chez la femme. et comme argument, elle dit souvent la peau de la femme et puis la peau de l'homme c'est pas la même peau nous là, quand on se tâche pas on se tâche pas, on se tâche pas on se tâche pas, on est bien comme Salamand frère, que c'est le bon Dieu de Salamand alléluia, quand tu étais bébé ta peau quittait ou bien Dieu s'est trompé ou bien Dieu s'est pas créé ça c'est des fausses arguments tout ça pour se tâche et comme Dieu est bon il se frappe avec le soleil ici devient noir, ici devient rouge et puis ça éclaire le quartier alléluia, ça anime le quartier quand tu refuses de te répéter tu vas te frapper pour le soleil toutes les femmes qui se tâche pas si vous ne vous répétez pas que Dieu vous frappe pour le soleil que le soleil vous frappe, partout où vous irez le soleil vous frappe parce que c'est le péché même qu'elle a vous refusez de vous répéter changez la couleur des cheveux les cheveux jaunes cheveux rouge cheveux vert cheveux loyer c'est pas quelle couleur mon frère, il faut te répéter il y a des vieux pères ils ont fini la vie ils sont fatigués mais ils sont en train de mettre les mots que le Seigneur vous bénisse Amen Shalom, Shalom bien amé, bien amé nous nous sommes passés il y a d'autres sains de Dieu qui sont là ils vont continuer à te rappeler la vérité ils vont continuer à te rappeler la vérité Alléluia Gloire à Jésus bien amé, nous vous saluons au nom de Jésus nous vous saluons au nom de Jésus bien amé mon frère qui est passé il t'a exalté sur beaucoup de choses il a pratiquement tout dit mais je vais ajouter aussi quelque chose je vais y ajouter quelque chose parce que la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est vaste la parole de Dieu c'est la saine doctrine il y a beaucoup de choses là-dedans bien amé, ce soir je vais ajouter à ce que mon frère a dit je vais te parler de quelque chose d'essentiel je vais te parler de quelque chose d'essentiel dans la parole de Dieu bien amé tu sais toi et moi certainement tu l'entends toujours que tu es ne pas bon on va prendre la parole de Dieu homme de Dieu tu vas me prendre les autres les autres vins les autres vins verset 13 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 oui homme de Dieu je lis la parole du Seigneur oui homme de Dieu tu ne tueras point le Seigneur te dit tu ne tueras point bien amé c'est quoi Dieu considère comme maître c'est tellement tu as entendu parler que tuer n'es pas bon que tuer n'es pas bon c'est tellement tu as entendu plusieurs fois les gens disent que tuer n'est pas bon mais quand tu entends que tuer tu penses certainement à quelqu'un qui prend le fusil et qui tire sur son projet quand tu entends le maître tu penses certainement à quelqu'un qui prend le couteau tu poignades son frère lui c'est un maître aussi quand tu prends le couteau tu poignades ton frère quand tu prends le fusil et tu tires sur ton frère lui c'est un maître aussi mais Dieu lui comprend le maître en plusieurs manières pour Dieu le maître ne se limite pas à seulement prendre plutôt tu poignades ton frère pour Dieu le maître ne se limite pas seulement à prendre le fusil et puis tu tires sur ton frère c'est quoi tu entends parler quand tu entends le maître aussi le maître ce n'est pas seulement tu récits ton frère le maître ce n'est pas seulement pour guérir ton frère ou pour guérir ta femme ou pour guérir ta soeur le maître le maître c'est l'enfantement aussi et toi tu es ici tu commets l'enfantement comme le Seigneur te dit vers 10 ou 20 à partir du verset 13 il dit tu ne tueras plus Mais quand tu commets l'aventement, tu as commis un meurtre. Même si c'est élevé tout ça, deux jours, quand tu as élevé ça, tu as commis un meurtre. Dans la parole qui dit, l'exolve, la partie du verset 13, te condamne aussi. Parce que le Seigneur dit, tu ne tueras point, mais quand tu avantes, pas d'aventement, ce n'est pas seulement, quand tu t'en vas prendre, tu vas avoir le médecin, pour enlever la grossesse, ce n'est pas ça seulement l'aventement, quand tu prends des pilules, quand tu utilises des pilules, pour ne pas passer la grossesse, tu as commis l'aventement, quand tu t'en vas mettre un plan, tu ne veux pas tomber en scène. Tu as commis un meurtre, quand tu entends la parole, le Seigneur Jésus, il n'est pas là pour te condamner, il n'entend que ta répotence. Donc toi, en parlant de l'homme de Gépard, tu as mis un plan, tu dois enlever ça en même temps, toi aussi tu utilises, les préservatifs, les préservatifs, oui la parole dit, va prendre un livre, le livre de Genèse 38, homme de Dieu, Genèse 38 à partir du verset 9, tu vas lire ça rapidement, on va voir quelque chose, toi tu utilises préservatifs, et tu penses que, c'est Dieu qui a créé ça, et tu prends plaisir, apportez la préservatifs, écoute quelque chose, dans Genèse 38, à partir du verset 9, Lui homme de Dieu, onana, sachant que, cette postérité, cette postérité, ne serait pas à lui, ne serait pas à lui, je suis à terre, lorsqu'il allait, lorsqu'il allait, vers la femme, vers la femme, de son frère, afin de ne pas, donner de postérité, afin de ne pas donner de postérité, toi aussi, tu dis, tu lis préservatifs, tu ne veux pas donner de postérité, je ne peux pas donner de postérité, je ne veux pas donner de postérité, tu sors de Dieu qui a créé l'homme et la femme, il dit, allez multiplier, vous, alors tu ne veux pas te multiplier, je ne veux pas multiplier, quand il y a l'homme de Dieu, ce qu'il faisait, ce qu'il faisait, depuis à l'éternel, il le fut aussi mourir, et il le fut aussi mourir, La parole de Dieu dit Il y avait un nom qui s'appelait Onan Son frère était mort Il a qu'à prendre la femme de son frère Il a qu'à aller avec elle Pour donner de prospérité A son frère Qui est décédé Mais comme il s'est donné la force sur la page Quand il allait avec la femme De son frère Il pratiquait ce que tu appelles aujourd'hui Quand il t'a interrompu Lui qui a fait ça premièrement Il s'appelle Onan Il est dans la Bible Quand il a fait ça Je l'a frappé de mort Mais je ne me laisse pas te dire Pas de l'utiliser préservatif Si il fait qu'il t'a interrompu Parce qu'en réalité Il n'y a pas de différence Quand quelqu'un tu fais qu'il t'a interrompu Depuis quelqu'un qui t'a interrompu Parce qu'il est plus de préservatif Tu t'as jeté dans le doux WC Ou tu t'as jeté à terre C'est pareil Qu'on l'un qui a mis à terre Donc imagine un peu Comme l'éternel A frappé au nom de mort Donc quand tu te lits préservatif Si tu ne te réponds pas Le Seigneur Jésus Il va te frapper de mort Mais la mort pour Jésus C'est l'enfer Mais comme Jésus ne veut pas que tu meurs Pourquoi tu as un enfer Il envoie ses enfants Pour t'avertir ce soir Pourquoi tu arrêtes D'utiliser des préservatifs Pourquoi tu arrêtes D'utiliser les implants Pourquoi tu arrêtes D'utiliser les pilules Attends moi il y a ce que tu appelles Pilules du lendemain Pilules du lendemain Pilules du lendemain Pilules du lendemain Pilules d'après du lendemain Tout cela c'est un votement C'est pourquoi Jésus Christ Il t'appelle à la répartence C'est pourquoi Jésus Christ Il t'appelle à la répartence C'est la répartence Jésus ne veut pas que Tu meurs dans ton iniquité Comme la parole déclare On peut périr Par manque de connaissances C'est pourquoi le Seigneur Il t'appelle à la connaissance ce soir Donc c'est toi que tu ne savais pas Quel est le préservatif Ça conduit à l'enfer Quand tu ne savais pas Il y a les pilules Ça conduit à l'enfer Quand tu ne savais pas Quel est le moyen contre la société Conduis-le à l'enfer Ce soir Ce soir Tu connais la vérité Ce soir Tu connais la vérité N'aducie pas ton cœur Tu n'aducie pas ton cœur Et que tu meurs dans ton iniquité Quand tu vas mourir Il va te montrer les camps Et il va te dire Et un vendredi Où il y a les hommes de Dieu Que tu ne les as plus pour les fous Il était en train de parler Et tu as entendu Bien aimé Jésus ne veut pas la mort D'une pécheur Il attend que ta répétence Sais pourquoi il s'est donné A la croix A t'es racheté Sais pourquoi toi tu es dans ces choses Toi tu es dans les préservatifs Toi tu es dans l'échoïque Tu es dérompu Jésus t'appelle à la répétence Toi aussi Tu es dans la masturbation Jésus a dit Il a dit à l'homme et la femme Il dit à l'homme et la femme Il dit à l'homme et la femme Mais pourquoi ensuite On se multiplie ? Pourquoi l'homme et la femme se multiplient ? Ils doivent aller ensemble Mais toi tu dis non Moi je ne veux pas femme C'est savant qui est ma femme Tu dis non Moi je ne veux pas femme Moi à Oco là Moi je me plaît dedans Masturbation là Moi je me plaît dedans Non mais laisse moi te dire La masturbation Tu ne viens pas de Jésus La masturbation C'est un gros péché Et quand tu fais cela Jésus veut que tu arrêtes ça Parce que si tu meurs dans ça C'est l'amour éternel Quand tu te prends par Oco Quand tu te masturbes Tu commences la masturbation Quand tu te masturbes Tu commences la maître Bien-aimé Jésus Il ne veut pas que tu meures Dans ton iniquité Bien-aimé J'en t'ai dit tout à l'heure Quelqu'un a tué quelqu'un C'est tellement que Tu vas t'irriter contre la personne Tu as tué son frère Mais bien-aimé A chaque fois que tu pratiques l'avortement A chaque fois que tu pratiques la masturbation Tu commences la maître A chaque fois que Tu pratiques la masturbation A chaque fois que Tu fais par Oco Tu commences un maître C'est pourquoi ce soir Jésus t'appelle à la répartition Sur la parole qui déclare D'un jour 23 Il dit tu ne commettras pas de maître Cette parole là Tu te condamnes Un Jean 3 Un Jean 3 A partir du verset 15 J'attends Mélissa rapidement Bien-aimé Je vais être bref ce soir Parce que mon frère qui est passé Il a beaucoup dit Mais je ne veux pas tout Je veux juste ajouter A ceux qui n'ont pas dit Alléluia Un Jean 3 verset 15 Oui oui homme de Dieu Qui quiconque est son frère Qui quiconque est son frère Qui quiconque est son frère C'est fort Homme de Dieu tu peux lui ça Qui quiconque Qui quiconque Est son frère Est son frère Est tes maîtris La parole de Dieu te dit Tu dis toi-même Tu dis toi-même Je n'aime pas ta tête Tu dis toi-même Je n'aime pas ta tête Tu dis toi-même Je n'aime pas ta tête Tu dis toi-même Je ne sais pas pourquoi Je n'ai jamais aimé Là où la parole déclare Qui quiconque est son frère Qui quiconque est son frère Est tes maîtriser Faut dans les quartiers Tu détestes tout le monde Tu parles pas avec tout le monde Tu n'es rien comme ça Tu détestes les gens Quand ton mari Il a fait enfant dehors Il sait que ce n'est pas ton enfant Comme il l'envoie à la maison Tu détestes l'enfant Tu n'aimes pas l'enfant Parce que tu dis non C'est pas mon enfant aussi Mon frère laisse-moi te dire Ma seule laisse-moi te dire Le Seigneur a dit On peut procéder comme toi-même Le Seigneur a dit aussi Il accueille l'homme A son image Eh ben tu n'aimes pas quelqu'un Tu n'aimes pas quelqu'un Tu n'aimes pas un être humain En réalité c'est Dieu que tu n'aimes pas En réalité c'est Dieu que tu n'aimes pas Parce que la parole déclare Si Dieu est là que tu vois Tu es Dieu que tu vois pas plutôt Tu prétends les mains Mais ton frère que tu vois Mais si tu ne l'aimes pas Mais à quoi ça sert De dire que tu aimes Dieu Parce que la parole déclare Dieu a créé l'homme à son image Dans l'homme que tu vois Il y a Dieu en lui Mais tu dis non Moi j'aime pas mon frère Mais tu dis tout le monde J'aime Dieu Mais en réalité Si tu n'aimes pas ton frère C'est que tu n'aimes pas Dieu En la parole déclare Si tu aimes son frère Et tu aimes maîtriser Bien-aimé Si tu aimes ton frère Si tu n'aimes pas ton frère La parole déclare Il y a un seul 23 ans Que tu ne tueras plus Te condamne C'est pourquoi tu dois aimer ton prochain Tu dois aimer ton prochain Tu dois pas détester Ton prochain Quand il prospère Ça te fait mal Quand il prospère Ça te fait mal Quand il a des promotions Ça te fait mal Quand tu le vois rouler dans la voiture Ça te fait mal Bien-aimé Laisse-moi te dire Tu es dans la sorcellerie Parce que la sorcellerie Ce n'est pas seulement Manger l'homme Mais si tu aimes ton frère Mais tu l'as déjà mangé Si tu détestes ton frère Tu l'as déjà tué C'est pourquoi la parole déclare La parole déclare 23 ans 15 ans Si tu détestes ton frère Tu l'as déjà tué Si tu détestes ton frère Tu l'as déjà tué La parole déclare La parole déclare Il dit aimez-vous Laissez les autres Il dit aimez-vous Laissez les autres Quelqu'un pouvait demander à Jésus Quel est le plus grand commandement Que le Seigneur te réponde Que le Seigneur dit Aime Dieu de tout ton coeur Tu aimeras le détenir ton Dieu Et tout ton coeur Et tout ton coeur Et tout ton âme Et tu aimeras aussi Ton prochain Et tu aimeras aussi Ton prochain Mais tu l'as non Moi j'aime Dieu Mais tu n'aimes pas ton prochain Tu n'aimes pas Tu n'aimes pas Les enfants de ta voisine Les enfants de ta voisine Tu n'aimes pas Les enfants de ton mari Ma soeur Mon frère Jésus t'appelle à la répétence Jésus t'appelle à la répétence La parole déclare Dites-vous aimer son frère Et de meurtrier De meurtrier sa force Parce que le terrain te compare Donc il n'y a pas ton frère A celui qui prend physique Pour tuer son projet Certainement quand tu entends Il y a un braquet qui dépassait là Il arrive à tuer les gens Certainement tu es irrité Mais le terrain te dit ce soir Toi aussi tu détestes son projet C'est pareil T'as quelqu'un qui a plus couteau Il faut regarder son frère Le terrain te dit ce soir Et quand tu détestes son projet C'est pareil Qu'un assaillant Qui a tiré sur le gatil Quand tu détestes ton frère C'est pareil Qu'un braquet Qui a tiré sur son frère Quand tu détestes ton frère C'est pareil T'as quelqu'un Qui a combien maître C'est pourquoi ce soir Jésus t'appelle à la réputation C'est pourquoi ce soir Jésus t'appelle à la réputation Parce que c'est dans le maître Le terrain t'appelle A la réputation Parce que si tu mens dans ça Tu vas à tirer dans le département Dans le département Dans le département Dans le maître Au séjour de mort Mais le Seigneur Par son amour Il ne faut pas que tu périsses C'est pourquoi ce soir Jésus t'appelle à la réputation C'est pourquoi ce soir Jésus t'appelle à la réputation C'est pourquoi ce soir Jésus t'appelle à la réputation Tu conseilles à ta soeur 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 Jésus te qualifie ce soir Viens me trier J'ai conseillé quelqu'un J'ai fait passer la gossesse Jésus te qualifie Je me trier Toi aussi J'ai fait passer la gossesse à quelqu'un Jésus te qualifie ce soir Viens me trier Tu sais que tu n'as rien Tu engrosse la fille Elle vient te voir Elle dit non Je suis enceinte Tu dis non moi j'ai rien Moi je ne peux pas m'occuper de gossesse Tu es 10 000 Tu es 20 000 Pour faire passer la gossesse Jésus te qualifie Toi maîtriser Imagine un peu Combien d'enfants tu as tué Imagine un peu Combien d'enfants tu as tué Imagine un peu Combien d'enfants tu as tué Tous les enfants que tu as tués Ils t'attendent de l'un côté Tous les enfants que tu as tués Ils t'attendent au justice Ils t'attendent au jugement Sep quoi ce soir Va te attendre à combien à votre demande Jésus n'attend que ta représentation Va te donner à conféder quelqu'un D'aller voter Flerce j'ai nous ce soir Flai demander pardon à Jésus Fais te dire à ta sœur Fais te dire à ta sœur Fais te dire à ta sœur A ta camarade d'aller invoter pour demander pardon à Jésus parce que c'est un rebelle vis-à-vis de la parole de Dieu parce que Jésus a dit allez multiplier vous mais toi tu es invité à l'encontre de ce commandement tu ne veux pas te multiplier et tu as participé à un invoctement tu as participé à un maître j'ai pour quoi ce soir Jésus il t'interpelle à te répandir Jésus ce soir il t'interpelle à fraisir chez nous et à demander pardon pour tout le maître que tu as commis Jésus il t'appelle à la répétence Jésus il t'appelle à la répétence Alléluia Amen je ne vais pas être long je vais laisser le micro aussi à mes frères vivez bien parler de quelque chose Alléluia Amen Chalons 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 Que le Seigneur vous bénisse Seigneur vous bénisse Que Jésus Christ vous élève encore Je vous élève encore Mon frère vient de passer tout à l'heure On frère vient de passer tout à l'heure L'homme de Dieu Le premier homme de Dieu a passé Il a dit beaucoup de choses Il a dit beaucoup de choses Le deuxième est passé Le deuxième est passé Il a aussi dit beaucoup de choses Il a aussi dit beaucoup de choses Mais toi qui entends ma voix ce soir Est-ce que tu as l'assurance de ton salut ? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut ? Parce qu'on ne suit pas Jésus Comme ça Comme ça On ne suit pas Jésus On ne suit pas Jésus Aveuglement comme ça Aveuglement comme ça C'est pourquoi je te pose la question C'est pourquoi je te pose la question Parce qu'aujourd'hui est vendredi Demain samedi Demain samedi Après demain c'est dimanche Après demain c'est dimanche Tu vas te lever matin Tu vas te lever matin Tu vas te laver Tu vas te laver Peut-être même tu as fait un programme Tu as dit à ta soeur Ou à ton frère Après la prière Après la prière Je viens te voir C'est vrai tu vas à l'église C'est vrai tu vas à l'église Mais est-ce que tu as l'assurance de ton salut ? Est-ce que tu es sûr que si tu meurs ce soir ? Est-ce que tu es sûr que si tu meurs ce soir ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit Parce que c'est de ça qu'il s'agit Parce que le Seigneur Jésus Ce n'est pas un Dieu qui te met dans le tout Ce n'est pas un Dieu qui te met dans le tout Non il ne te met pas dans le tout Il ne te met pas dans le tout C'est pourquoi je te pose la question Toi qui as donné ta vie à Jésus Est-ce que tu es sûr de ton salut ? Comme le Seigneur pouvait demander à Pierre Pierre est-ce que tu m'aimes ? Quand je viens poser la question la première fois à Pierre Quand je viens poser la question Rien n'est excité de repas Mais Seigneur tu sais que je t'aime ? Jésus a encore posé la question à Pierre Il dit Pierre est-ce que tu m'aimes ? Pierre a encore répondu Papa tu sais que je t'aime ? Jésus a posé la question la troisième fois Pierre est-ce que tu m'aimes ? Pierre s'est arrêté Pierre s'est avec Je ne vais pas te poser une question trois fois Jésus ne peut pas lui poser trois fois Pierre avait compris le fond de la question de Jésus C'est pourquoi le Seigneur m'emmène à te poser la question. Quoi qu'il y a un chrétien qui va à l'église la dimanche, tu t'arrêtes pour chanter. Quand Dieu acclame le Seigneur, tu acclames. Tu laves assiette de la femme du pasteur. Tu viens à 8h même assise pour balayer l'église. Tu es zélé. Mais est-ce que tu es su de ton salut ? Parce que quand tu es avec Jésus, tu te donnes l'influence de ton salut. Toi qu'il va à l'église la dimanche, le Seigneur Jésus te pose la question. Si tu mets ce soir, où ira ton âme ? Toi qui entends ma voix, Jésus te pose la question. Si tu mets ce soir, où ira ton âme ? Mon frère, ma sœur, où ira ton âme ? Parce qu'après la mort, il y a deux destinations. Il n'y a pas trois. Soit tu vas en enfer, ou soit tu vas au paradis. Soit tu vas au paradis. Oh ! Pour aller au paradis, il y a des conditions. Pour aller au paradis, il y a une attitude qu'il faut avoir. Pour aller au paradis, il y a un comportement qu'il faut avoir. Et c'est de ça que les hommes de Dieu ont parlé. C'est quoi toi qui entends ma voix ? Tu es une servante de Dieu. Ou tu te dis chrétienne. Mais tu es encore dans le copinage. Mais ça dit toi, tu es encore un gars. Tu es encore deux gars. Ce soir même, tu as fait un programme pour aller avec lui en bois de nuit. Et puis, après la bois de nuit, demain, tu vas aller à l'église pour chanter. Tu vas aller à l'église pour dire, « Papa, je suis là. » Tu vas aller me connaître ton pasteur. Mais tu as fait un programme ce soir pour aller au maquis. Oh ! Tu te dis chrétienne. Si la mort te trouve dedans, tu vas ton enfant est clair. Il faut oublier la fin de Jésus. Toi qui vis dans le péché, tu te rires. Quand tu es devant les gens, tu te joues le bon samaritain. Ou le bon samaritain. Quand tu es devant ton pasteur, tu te joues le fils piquet-gelé. Tu te joues le fils piquet-gelé. Quand tu te regardes, on voit l'attitude d'une chrétienne. Oh ! Tu es pour vous. Le Seigneur Jésus te passe toi. Il faut quitter dans ça. Parce que si la mort te trouve, ton enfant est clair. Oh ! La mort ! C'est un concours. Tout le monde sera admis. C'est-à-dire que si tu as fait le pot, tu te fais de l'un selon les autres. Si tu as fait de grain. Tu ne veux pas être grand. Faut de coup. Pour tout, tu ne veux pas être clair. Faut de noir. La mort ne connaît pas ça. La mort est un carré-fou. Où tout le monde, par lequel tout le monde va passer. Donc le problème n'est pas la mort. Parce que tu le veux ou pas, toi qui es né, tu vas mourir. Laisse-moi tes vies. Le nom que tu portes aujourd'hui, le nom que tu portes aujourd'hui, quelqu'un a porté ce nom avant toi. La rue sous laquelle tu marches là. Des gens ont marché sur cette rue avant toi. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont morts. Ce n'est pas toi qui es vivant. Le Seigneur Jésus t'interpelle. Le Seigneur Jésus a-t-il ton attention. Le Seigneur Jésus se présente à toi. Au travers de ses serviteurs. Il te dit que Les temps sont déjà finis. Les temps sont finis. C'est vrai que Jésus va venir. Mais avant que le Seigneur n'arrive, l'amour peut te trouver. Où ira ton homme après ta mort ? Où ira ton homme après ta mort ? Tu vas dire quoi ? Dieu après ta mort ? Il dit à Jésus. Parce que tu as passé ton temps. C'est vrai que tu as passé ton temps. À vivre dans les principais. À vivre dans les calomnies. Tu as passé ton temps. À vivre dans les critiques. Tu as passé ton temps. À manger le péché. On ne te parlez de Dieu. Tu t'en souhaites de Jésus. Il y a des gens qui prennent Jésus. Et lui, il prend Jésus. Il met Jésus derrière. Et lui, il mange comme il veut. Il dit qu'il s'en fout de Dieu même. Il dit qu'on parle de Jésus. C'est même pas son problème. Il dit qu'il va pas en la nuit là-même. Il dit qu'ils sont là pour nous en bourrer. On ne comprend rien. Laissez-nous vivre notre vie. Laisse-moi te dire. La vie que tu as là. Ce n'est pas ta vie. C'est la vie de Dieu. Et si tu as donné cette vie là. Tu vas lui rendre compte. Tu vas rendre compte à Dieu. Mais est-ce que tes comptes seront bons ? Est-ce que tes comptes seront bons ? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ton témoignage seront bons ? Quand tu seras devant Dieu. Tu vas dire quoi à Dieu. Tu vas dire quoi à Dieu. Qu'est-ce qui va te défendre ? Tu vas dire à Dieu que j'avais un copain. J'avais une go. J'avais trois go. J'avais trois go. Je vivais avec femme. Sans m'être marié. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ? C'est pourquoi toi qui es là qui m'entends. Laisse-moi te dire que. Les rapports sexés en mariage. C'est la route la plus nettoyée pour le faire. C'est pourquoi toi qui as pris ton chasset bleu. C'est pourquoi toi qui as pris ton chasset vert. Ton chasset violé. Tu allais vivre chez un homme. Il ne t'a pas encore marié. Si la mort te trouve dedans. Si la mort vous trouve dans ça vous deux. Vous ne verrez jamais Jésus. Vous ne verrez jamais Jésus-même. Ça veut dire qu'on brille à faire de Jésus. Si tu vis avec un gasson. Il ne t'a pas encore doté. Fais oublier le Seigneur Jésus. Parce que les rapports sexuels. Que Dieu lui-même a instauré. Dieu lui-même a instauré. Se fendent dans le mariage. C'est pourquoi toute personne. Qui a des rapports sexuels. Moi qui couche avec un homme. Moi qui couche avec une femme. Sans l'avoir marié. Si tu mets dans cette situation. Si tu mets dans cette position. Tous les faits sont faits pour ton enfer. Tous les faits sont faits. Jésus ne t'accueillera jamais. Parce que Dieu est un Dieu de la sainteté. C'est pourquoi la Bible dit. Sans la sanctification. Lui ne verra le Seigneur Jésus. Sans la sanctification. Lui ne peut voir Dieu. Oh la sanctification. C'est un plein niveau mon bien-aimé. C'est un plein niveau mon bien-aimé. La sanctification du corps. C'est de ça que l'homme te vient en parler tout à l'heure. Toi qui t'es tchatcho. C'est d'arrivée. Dieu t'a créé. Loire. Il a créé Jacqueline Loire. Mais qui est regardé sur la terre. Il veut Jacqueline Blanche. Il ne te connaît pas. Il ne te reconnaît pas. C'est pourquoi toi qui es dans cette chose. T'inquiète pas cette chose. Les hommes te doivent attirer ton attention. Il ne faut pas venir t'annoncer un évangile. Il ne faut pas venir t'annoncer un évangile. Il va te faire plaisir. Parce que les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Si l'homme n'est pas venu ici. L'homme n'est pas venu ici. Et il t'a arrêté. Et il t'a dit la fille qui est là-bas. La fille qui est là-bas. Qui a bien rouge là. Je vois un plan dans ta vie. Je vois ton mariage. Je vois ton visa. Elle allait l'appeler Taddy. Parce qu'elle aime les bonsis qui peuvent plaisir à sa chère. Tu sais, j'ai arrêté là. Et j'ai dit que mon frère, je vois un travail pour toi. Je vois que Dieu va t'élever. L'homme allait crier de joie. Parce qu'elle aime les bonsis qui peuvent plaisir à sa chère. Tu peux plaisir à sa chère. Mais quand on lui dit. Tu dois quitter dans le copinage. L'histoire, ça c'est pas moi. Quand on lui dit. Les rapports section 1 mariage. On te conduit à nos frères. L'homme n'aime pas la vérité. On ne se peut pas venir. Tu fais plaisir mon frère. L'homme nous sommes venus et tuis la vérité. C'est vrai que ça fait mal. Mais c'est la vérité. Donc c'est cette vérité là qui va te sauver. Donc tu nous sommes là que ce soir se gare. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que le Seigneur veut. Que tu entends la vérité. La vérité qui va te sauver. La vérité qui va te défendre. C'est pour autant qu'il y a de temps ma voix. Laisse moi te dire. En dehors de Jésus. Il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus. C'est la mort. En dehors de Jésus. C'est la route pour l'offre. Jésus. Il est le chemin. Il est le choc. Jésus Christ. Il est la vérité. Jésus Christ. Jésus Christ. Il est la vie. C'est pourquoi aujourd'hui. Il t'appelle à la réportance. Viens au ciel, mon bien-aimé. Viens au ciel, mon frère. Viens au ciel, mon bien-aimé. Les temps sont déjà finis. Tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes. Si tu avais une maison, on ne va pas t'empérer avec ça. Avant une maison, c'est bien. Parce que nous, on veut être de belles maisons. Tu n'as rien contre ta maison. Tu t'as une belle voiture. Tu n'as rien contre ta voiture. Si tu es belle, tu n'as rien contre ça. Mais ces choses-là, tu ne l'emporteras pas dans la tombe. La voiture que tu as, le jour de ta mort, ton frère va rouler ça. Et puis, il va faire malin dedans même. La maison derrière laquelle tu as construit à ta sueur, sa lutte des tentes au village. Elles vont te danser dedans. Tu n'emporteras rien. Parce que tu es belle et lui. Mais tu n'emporteras rien. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur t'interpelle. Et le Seigneur t'interpelle, mon bien-aimé. Viens te réconcilier avec Jésus. Viens faire la paix avec Jésus. Jésus n'a rien contre toi. Non, jamais. Le Seigneur t'aime. Il t'aime plus que tout. Il t'aime plus que ta mère. Il t'aime plus que ton frère. Il t'aime plus que tes amis. Parce que le jour de ta mort, tes amis vont t'abandonner. T'as vu, ils vont pleurer une semaine. Ils vont pleurer trois semaines. La troisième semaine, ils vont continuer la vie. De quoi, n'ayez-la pas ton ami. N'ayez-la pas ta soeur. Parce qu'ils vont t'entérer seul. Tu seras seul. Même ta maman. Elle va pleurer, mon fils. Mon fils est mort. Mais elle ne va jamais dire. Mettez-moi dans la thème avec mon fils. Jamais même. Elle va pleurer seulement. Elle va se retenir à la maison. Ton papa. Il va dire, mon fils est mort. Mais il va t'entérer devant ton papa. Même tes amis. Même ta meilleure amie. C'est que tu as appelé copine. C'est que tu as appelé copine. Le jour de ta mort. Elle va te laisser dans la tombe. Tu seras seul. Tu seras seul. Tu seras seul dans la tombe. Et tu seras face à ton créateur. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton créateur ? Qu'est-ce que tu vas proposer à ton créateur ? Qu'est-ce que tu vas proposer à ton créateur ? Qu'est-ce que tu vas proposer à Dieu ? Parce que qu'est-ce que tu es pour que tu es chrétien ? Qu'est-ce que tu te montre que tu es chrétien ? Parce que la foi, c'est un peu comme l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un sans te montrer cet amour-là. La foi, c'est comme l'amour. Donc tu ne peux pas dire que tu es en foi en Dieu. Et que tu aimes Dieu sans te montrer l'amour de Dieu. Sans te montrer l'amour que tu as pour le Seigneur Jésus-Christ. Sans mettre la parole de Dieu en pratique. Toute personne qui ne met pas la parole de Jésus en pratique ne le verra jamais. Parce que si tu tombes en tant que père, tu laisses tes conditions à ton fils. Tu dis je vais en France ou je vais au village. Mais voici comment je veux que vous gérez la maison. Ta gange, je dois cuisiner. Tout, tu vas laver les habits. Mais non, moi le père, je viens maintenant. Je ne sais que j'ai te laissé là. Je vois que vous avez fait complètement le contraire. Est-ce que je serai content ? Comment en tant qu'homme, si tu laisses tes conditions à tes enfants, si tu laisses tes consignes à tes enfants, et que tes enfants ne laissent pas tes consignes, est-ce que tu seras content ? C'est pareil, je suis plus tueux. Parce que la vie figure, quand il s'accueille à son image, ça va donner l'image de Dieu ? Non, il n'est pas que nous, on a le même visage. Non, non, mais on a la nature, on a la nature de tuer en nous. C'est pour toi, ce que tu n'aimes pas, tu aussi n'aimes pas ces choses-là. Si tu donnes des consignes à ton fils, et qu'il ne te soupe pas, c'est pareil pour toi aussi. C'est pour toi que tu vois le Seigneur Jésus. Il faut marcher selon ses prescriptions. Il faut marcher dans sa parole. Parce que les temps sont déjà finis. Quand nous voyons l'évolution du monde, nous savons que les temps sont finis. C'est qu'il ne se passe dans le monde. Un fils de Dieu a pêti, il n'est pas surpris. Quand nous voyons la guerre en Ukraine, nous on n'est pas surpris. Nous-mêmes, on va être plus ou moins à l'aise. Parce qu'on a hâte que le Seigneur revienne. On peut que le Seigneur revienne. Parce que Jésus a dit, vous voyez que le figuier bouge. Le figuier bouge. C'est que le fils de l'homme n'est pas loin. Et le figuier est en train de bouger aujourd'hui. Les temps sont déjà finis. La monnaie unique est en train de se mettre en place. La monnaie unique est en train de se mettre en place. La monnaie unique est en train de se mettre en place. Aujourd'hui la monnaie, les biens ont commencé à disparaître. Quand on a la monnaie électorique, il n'y a pas à faire des héros dedans. Il n'y a pas à faire des tranchés pas dedans. Donc la monnaie unique est en train de se mettre en place. Le monde est en train de se rassembler en potes. Toutes ce sont des signes qui montrent que l'avènement du fils du pouce de l'homme, l'avènement de Jésus-Christ, n'est plus loin. Le Seigneur Jésus-Christ a la poste. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit je viens vous pour pas une place. Mais je reviens. Et ce qu'il a dit là, nous avons la foi, nous avons la sceptique. Qui le fera ? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Donc s'il a dit qu'il va, et qu'il revient, il va en revenu. Donc nous savons que ce n'est pas revenu. Le problème, je n'ai pas s'envenu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est dans quel état il va te trouver ? C'est dans quelle position il va te trouver ? Il va te retrouver à l'hôtel ? Il va te retrouver à l'hôtel ? Il va te retrouver à l'hôtel avec ton copain ? Dans la prostitution ? Il va te trouver dans la masturbation ? Il va te trouver dans l'administration ? Il va te trouver avec la foi ? Il va te trouver avec la foi ? C'est pourquoi nous rentrons dans l'attention. Quoi qu'il y ait toute ma foi, mon bien-aimé ? Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Viens donner ta vie à Jésus. Viens faire la paix avec Jésus. Mets de l'eau dans ta vie, mon bien-aimé. Viens te réconcilier avec Jésus. Même si tu as tué des hommes, Jésus-Christ peut te pardonner. Même si quelque soit ce que tu as fait, Jésus-Christ peut te pardonner. Il n'est pas là pour te condamner, mais il est là pour te accepter. Il est là pour te pardonner et pour te sauver. C'est pourquoi t'as qu'il t'aime à voir. Laisse-moi te dire. Quels que soit ce que tu as fait, le Seigneur Jésus-Christ peut te pardonner. Il va te pardonner. Si seulement si tu reconnais tes choses, parce que c'est pour toi qu'il est mort, c'est pour toi qu'il a accepté de s'assurer. Comment lui, le Dieu véritable, comment lui, la vie éternelle, il va éviter son temps de gloire, mais descend sur sa terre, pour accepter d'être mort, pour accepter d'être mort. pour accepter d'être mort. Accepter pour les frappes, pour accepter d'être mort. Tout ça à cause de toi. Tout ça à cause de toi. Pour la vie déclare, pour croiser la vie déclare, ne pas se métrice. Nous sommes sauvés. Donc mon bien-aimé, toi qui entend m'envoie, Jésus-Christ t'aime, viens te réconcilier avec nous. Toi que vous donnez ta vie à Jésus, les hommes de Dieu sont là, les hommes de Dieu sont là, les hommes de Dieu sont là pour te coûter, ils sont là pour te coûter, ils sont là pour te coûter, ils sont là pour te reconstruire avec le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Hallelujah. Hallelujah. Viens la main. Tu as attendu la parole.